Je me retourne et je me trouve face au château et j'ai ressenti une force très puissante qui me poussait en avant. J'ai même cru que j'allais fléchir. Est-ce que vous êtes là s'il vous plaît ? Dites oui. Oui. T'es sûr que ça va aller là ? Je sais pas. Ce château est en train de me rendre dingue. Je ne comprends plus rien. Franchement ce qu'on vit ce soir c'est incroyable. J'étais pas forcément prêt à ça. Véridique par contre là c'était super fort par contre. Je me suis approchée et j'ai vu un homme sur la porte. Je ne sais pas si je vais réussir à rester. Là on est sur un phénomène de hantise. Putain. Non c'est pas possible. Oh là 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 là. Quelle angoisse. Allez allez. Courage reprends toi. Ah non j'en vais. Non non on s'en va de là. Tu prends ton truc on s'en va. Putain les boules. Je suis à deux doigts de pleurer. C'est pas du cinéma. C'est que c'est super. Je ne sais pas comment décrire ce château en fait. Depuis moi je suis née médium. Je suis née comme ça. J'ai vécu des phénomènes et tout. Mais des phénomènes physiques comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Cette vidéo a été réalisée sans trucage. Elle peut contenir des erreurs d'interprétation et n'est messagère d'aucune vérité. Libre à chacun de se forger son propre avis. Château Lévesque, août 2023 C'est au cœur de la Dordogne, sous des températures caniculaires, que je m'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de mon expérience de chasseur de fantômes. Cette fois-ci, c'est une aventure toute particulière qui m'attend. J'ai, par le passé, franchi à deux reprises le seuil de cette forteresse moyenâgeuse. Et j'ai déjà eu l'opportunité de parcourir les longs couloirs dans lesquels sont incrustés dix siècles d'histoire. Aujourd'hui, mes pas résonnent à nouveau sur les pierres de cette bâtisse. Avec l'intention nouvelle de capturer les échos d'époque révolue. Et peut-être même de résoudre un mystère qui alimente les légendes depuis plus de 500 ans. Nous voici à Château-Lévesque, bâtisse monumentale française visée sur les hauteurs de la commune du même nom et située dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine. Même si son histoire se perd dans les brumes du Moyen-Âge, il apparaît dans les archives qu'il fut édifié au XIe siècle. Depuis des décennies, cet édifice chargé d'histoire serait le théâtre de phénomènes paranormaux. Et dans les recoins obscurs de cette hantise se cacherait entre autres l'esprit d'un évêque peu scrupuleux, assassiné en ses murs alors qu'il tentait d'échapper à son destin funeste. En 1575, Château-Lévesque est la demeure de Pierre Fournier, évêque de Périgueux reconnu comme étant un homme à la réputation, désastreuse. En pleine lutte religieuse, il s'enfuit de Périgueux pensant trouver refuge en son Château-Lévesque. Malheureusement, ses serviteurs excédaient de ses travers l'attente de pied ferme et l'assassinent avant d'abandonner sa dépouille sur son lit de mort et de fuir le château avec son trésor. Les années ont passé, les guerres ont cessé, mais les murs de Château-Lévesque restent meurtris de ces épisodes traumatiques qui ont abrité tant de violences et de drames. De nombreux témoignages à travers le temps ont relaté la présence de phénomènes étranges. Les nombreux propriétaires qui s'y sont succédés ont rapporté, eux aussi, de nombreux récits relatant les rencontres et les expériences souvent terrifiantes qu'ils ont pu y vivre. Château-Lévesque pourrait-il abriter dans ses entrailles les stigmates de son lourd passé ? Pourrait-il être le théâtre de phénomènes paranormaux ? Serait-il possible que l'esprit tourmenté de Pierre Fournier hante encore les couloirs du château ? C'est pour tenter de répondre à toutes ces questions, et dans l'objectif de rendre cette immersion la plus complète possible, que je vais me rendre sur place avec Elisabeth Médium. Grâce à ses capacités extrasensorielles hors du commun, nous espérons capter au-delà du perceptible les témoignages et les confidences des âmes qui sont passées ici avant nous. Ensemble, durant deux jours et deux nuits, nous allons explorer les moindres recoins de ce lieu mystique en quête de réponses et d'indices qui nous permettront certainement d'approcher au plus près de la vérité. Ensemble, nous allons vivre une expérience totalement inédite au cœur de l'invisible, dans les méandres de l'histoire des évêques de Périgueux. Ensemble, nous allons nous laisser envoûter par les âmes du passé, et nous laisser surprendre par ce monde subtil enclin à tisser un lien indescriptible avec nous. Cette aventure extraordinaire va se révéler être un véritable voyage dans le temps, qui va, malgré nous, nous embarquer bien plus loin que nous ne pouvions l'imaginer. C'est ici que débute cette nouvelle saison de JRM Paranormal. Entre visible et invisible, entre raison et passion. Chaque recoin de notre planète recèle des secrets, des histoires mystiques qui se murmurent, et notre patrimoine regorge d'énigmes qui défient notre compréhension. Mais il est parfois difficile de faire la part des choses, entre les légendes et la réalité. Passionné par le paranormal depuis mon plus jeune âge, je me suis lancé dans certainement la plus folle expérience de ma vie. Je m'appelle Rémi Manfredini, et je suis un chasseur de fantômes. Là, c'est la première fois de ma vie que je vois un truc comme ça. Équipé de mon matériel et de mes caméras, j'arpente des lieux hantés à la recherche de phénomènes dits paranormaux, et je tente d'empercer leurs mystères. Mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça ! What the fuck ? Chant. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois. Quoi ? Accompagné et parfois seul, vous allez suivre mes aventures aux frontières de l'au-delà. Bienvenue dans JRM Paranormal. Il fait tellement chaud les amis, on est en pleine canicule. C'est horrible, et pourtant, je vais devoir assurer ce soir, puisque nous voilà repartis pour une nouvelle enquête paranormale, et pas des moindres. Je me trouve dans un endroit complètement dingue, un château chargé d'histoire, et ça me fait tellement bizarre d'être de retour ici, puisque oui, je suis déjà venu dans ce lieu deux fois. Je n'ai jamais fait vraiment d'enquête paranormale. La première fois, j'étais invité à un événement, et la deuxième fois, c'est moi-même qui avais organisé une rencontre abonné ici. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient présents lors de cette rencontre abonné. On avait fait plusieurs ateliers, et on avait eu des résultats stupéfiants. Raison pour laquelle, j'ai décidé de revenir ici, afin de mener une grosse et vraie enquête paranormale. Regardez, j'arrive, et je vois déjà le château. Il est incroyable. Vous allez voir, je vais vous faire visiter tout ça de jour, et puis ensuite, évidemment, il y aura l'enquête de nuit. Je ne suis pas là pour juste cette nuit, je suis là de nuit, 48 heures d'enquête ici, dans ce lieu exceptionnel. Et évidemment, lieu exceptionnel, il fallait une enquête exceptionnelle. J'ai fait appel à quelqu'un que vous connaissez très bien sur la chaîne, vous l'avez déjà vu. Il s'agit d'Elisabeth Médium. Après le succès du château de Vos, je me suis dit, c'est la personne idéale pour faire une collaboration ici, à Château Lévesque. Vous allez voir, c'est un château magnifique, chargé d'histoire, et chargé de mystère. Il y a beaucoup de réputations d'Antilles ici, beaucoup de témoignages également. Donc forcément, c'est un lieu propice pour une enquête paranormale. Alors comment ça va se passer ce soir ? Eh bien, ce sera similaire à ce qu'on avait fait au château de Vos, c'est-à-dire que là, on va faire déjà une visite de jour pour voir un petit peu les ressentis d'Elisabeth, voir si elle trouve des points chauds dans le château. Et ce soir, en fonction de ces ressentis, eh bien, on pourra mieux orienter notre enquête et on saura du coup où on pourra passer le plus de temps et où on pourra également disposer des plans fixes. En tout cas là, les amis, vraiment, il fait très très chaud, c'est difficile. Alors peut-être que vous, quand vous allez regarder cette vidéo, ce sera en plein hiver, c'est même fort possible. Donc voilà, là, actuellement, sachez qu'on est en plein été, c'est la canicule, donc on n'a pas choisi le bon jour. En plus, c'est le pire jour aujourd'hui. Ça va être donc très rude, mais on est là, on assure et ça va être une enquête incroyable, j'en doute pas. Allez, j'arrive devant le château et regardez qui je retrouve ! Salut Elisabeth ! Bonjour Rémi ! Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Bah écoute, ça va. Sous cette chaleur de fou qu'il y a. Ouais, c'est clair. Bon, depuis Vos, ça va, remise de tes émotions ? Remise des émotions de Vos, oui, il va falloir que je te raconte tout ça parce que... Parce qu'il y a eu apparemment des petites péripéties après le tournage. Petites péripéties, c'est ça. Beaucoup de péripéties, ouais, depuis le tournage à Vos. Beaucoup de recherches, beaucoup de changements aussi dans ma pratique. Une évolution, certainement, il faut le prendre aussi comme ça. Mais beaucoup de choses ont changé, oui, depuis mon expérience à Vos. Et puis, c'est avec plaisir que je te retrouve aujourd'hui à Château-Lévesque. Pour une nouvelle expérience inédite. Je crois que là aussi, on va vivre quelque chose d'intense, je pense. Ouais. En tout cas, ça promet de belles choses. Regardez, on est devant le château avec ce magnifique cadran. Regardez, apparemment, ce bâtiment serait le théâtre de phénomènes paranormaux. On va essayer de voir, nous aussi, si on peut avoir des choses ce soir. Elisabeth, toi, tu ne connais du coup ? Non, je ne connais rien. Rien du château ? Je ne connais rien du tout du lieu. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de précautions autour de la visite, etc. Parce que l'idée, c'est vraiment que je reste complètement neutre et que je ne sois pas du tout influencée. Donc, je t'ai demandé de rien me dire. Je sais que tu es déjà venue ici avec des abonnés. Moi, je n'y étais pas. Je n'ai pas du tout eu écho de ce qui s'est passé. Tu as fait une petite visite tout à l'heure, mais je n'ai pas été avec toi. Je voulais vraiment rester vraiment neutre et qu'on puisse filmer justement cette première visite de jour. C'est ça. Avec rien. Avec une base complètement neutre. Donc là, Elisabeth va découvrir le château en même temps que vous. Et du coup, tes réactions vont être à chaud. C'est ça, ça va être des réactions complètement à chaud parce que je ne suis jamais rentrée à l'intérieur. Et je ne sais absolument pas à quoi ça ressemble. Je vais donc passer 48 heures ici, dans le château de Château-Lévêque, en compagnie d'Elisabeth. Et ensemble, nous allons tenter d'entrer en contact avec les entités qui enteraient les lieux. Cet édifice majestueux et chargé d'histoire qui se dresse devant nous n'est pas simplement une structure de pierre et de bois. C'est un témoin silencieux du passage du temps. Un gardien fidèle de récits et d'événements qui ont façonné son histoire. Cette bâtisse imposante portant son sein des siècles de vécu. Des échos de jours glorieux et parfois sombres, capturés dans ces murs chargés d'émotions. A chaque pierre polie par les vents du passé, à chaque fenêtre qui a contemplé l'aube et le crépuscule, réside une histoire unique. Ce château est bien plus qu'une simple résidence. C'est un véritable livre vivant, où chaque page est marquée par les aventures de ceux qui ont foulé son sol sacré. Gérard de Colombière en est l'actuel propriétaire. Il a fait l'acquisition de ce bijou du patrimoine en 2016. A travers ses yeux éclairés par la passion, le château reprend vie. Et les visiteurs sont transportés dans un voyage envoûtant à travers les âges. Son amour pour les détails, son dévouement à préserver l'authenticité et sa capacité à insuffler une vie nouvelle aux histoires passées, font de lui la personne idéale pour nous raconter en un récit captivant l'histoire du château de Château-Lévêque. Et l'histoire de Château-Lévêque se perd dans les brumes du Moyen-Âge. Au Xe siècle, l'évêque Frotère construit un donjon, une tour, de 26 mètres de haut, afin de surveiller les voies fluviales de la vallée de l'île sur laquelle arrivaient les normands, les vikings, qui sont restés à Périgueux et dans la région durant quatre siècles. Puis, en 1347, à Desmar de Neuville, un autre évêque décide de construire, de lancer les bases de l'actuel château, qui sera modifié, remanié par la suite. Et ce château, qui est d'ailleurs constitué de deux forteresses, l'une à côté de l'autre, est construit ou sont construites ces forteresses au point de convergence des routes d'Angoulême et de Limoges, par lesquelles les Anglais venant du Nord arrivaient pour entrer en Périgord et sur Périgueux particulièrement. Depuis cette époque, le château est surnommé la porte nord de Périgueux. 19 ans après sa construction, les Anglais prennent le château, le détruisent partiellement, incendient le reste et il faut attendre la fin de la guerre de Cent Ans pour que les évêques, la paix retrouvée, décident de le reconstruire, de le remanier pour en faire une résidence de plaisance. C'est là que les deux anciennes forteresses sont reliées par une aile centrale où se trouve maintenant le salon de compagnie et la deuxième partie de la construction sera l'aile Renaissance qui suit et qui sera terminée vers 1515-1520. Donc le château devient résidence de plaisance des évêques de Périgueux et ce jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Nous avons aussi un fait important, c'est que le 23 septembre 1600, Saint Vincent de Paul, étant jeune séminariste, est ordonné prêtre dans la chapelle du château par l'évêque François de Bourdeille, qui était un saint homme et un brave homme. Au début du XVIIIe, fin XVIIe, début XVIIIe, les évêques décident d'en faire leur résidence habituelle. Ils s'installent ici, abandonnent le palais épiscopal, ils aménagent avec des boiseries, des éléments de confort de l'époque et sont ici assez tranquillement jusqu'à la Révolution. Et ensuite la Révolution arrive et un certain officier de son nom, de son patronyme, achètent le château et n'a qu'une idée en tête, démonter et vendre tout ce qu'il peut. Donc il démontera toutes les boiseries et tout fut vendu. Ensuite ce sont des familles qui arrivent au XIXe siècle, qui vivent ici bourgeoisement, je dirais, jusqu'à ce qu'arrive en 1921, Jeanne Bernard est une couturière célèbre à Paris. Elle a créé une maison de couture et de mode également, et aussi avec deux immeubles sur les Champs-Élysées dans lesquels elle emploie un millier de personnes. C'est une femme de talent avec une clientèle internationale. Elle fut la deuxième femme en France décorée de la Légion d'honneur pour service rendu à la couture. Donc malheureusement, les troubles économiques, les grèves des années 30 perturbent aussi ses affaires. Et en 1936, le château est vendu à une compagnie d'assurance, la Nationale, et Génie s'en va. Elle avait créé, entre autres, et ça n'est pas rien, ce n'est pas peu de choses, une roseraie qui, selon les historiens de Jardin, était l'une des plus belles d'Europe et la plus belle de France. Le château est acquis en 1968 par des personnes qui viennent de Paris, qui fuient mai 68. Ils sont antiquaires, ils ont une clientèle assez brillante, assez lancée, principalement dans le milieu du show business. Et donc, ils le font venir, ce milieu du show business, qui se produisait sur les Seines, à Périgueux, à Brantome, et dans d'autres endroits de la région. Donc, ils logent ici quand ils chantent ailleurs. Cette renommée, également, contribue à faire venir une clientèle internationale. Malheureusement, l'affaire se termine en 1982, pour une mauvaise gestion. Et c'est là que le château entre dans une léthargie dont il ne sera véritablement tiré qu'en 2016, quand je le reprends. Et je m'amuse à dire que c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait bouger les tourelles, pour lui redonner un peu vie. Et je m'emploie depuis à rénover, restaurer, de façon à développer son économie, louer des salles, louer des chambres d'hôtes, et qu'il reprenne vie, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Les entités du château m'ont toujours laissé en paix. Elles existent néanmoins, j'en suis persuadé. Les personnes qui sont venues ont ressenti, dans certaines pièces, à certains endroits, des phénomènes, des présences. En 1575, Pierre Fournier, évêque de Périgueux, est étranglé ici par ses domestiques. Alors ce Pierre Fournier est un personnage un peu mystérieux. L'histoire dit peu de choses de lui, sinon qu'il avait un vilain caractère, et qu'il se querellait avec tout le monde, y compris ses meilleurs amis. C'est tout quasiment ce que l'on peut lire sur lui, et on garde le silence. Alors cet évêque est étranglé ici le 15 juillet, plutôt le 14 juillet, 1575. Ce jour-là, il est à Périgueux, c'est l'époque des guerres de religion. Les protestants sont aux portes de Périgueux. Il craint pour sa vie, il craint que les protestants envahissent la ville, le palais épiscopal, et s'en prennent à sa personne. Donc il vient se réfugier ici, en son château l'évêque, croyant trouver la paix, la sécurité. Et en fait, c'est son rendez-vous de Samarkand, car ce sont les domestiques qui l'attendent. Apparemment, il y a un contentieux, un lourd contentieux à régler, et il commence à le malmener à cet étage du château, donc au premier étage. L'évêque essaie d'accéder au donjon, passant par la tour sud, et de cette tour sud, il y avait une porte qui ouvrait dans le vide, et en face, il y avait un pont-levis qui s'abaissait devant cette porte, ce qui permettait de franchir aisément ce passage, et on allait d'une tour à l'autre sans difficulté. Il n'arrive pas à passer, il revient, il commence à être malmené, je dois dire, il est très malmené par ses domestiques, et il revient dans son oratoire, donc dans le salon, le petit salon-bureau qui est à côté du salon principal, croyant que dans cet oratoire, qui était un lieu béni, les domestiques ne s'en prendraient pas à sa personne, mais que les nids, ils redoublent de méchanceté, pourrait-on dire, et ils l'étranglent. Ils l'étranglent, et ensuite, ils partent avec le trésor du château, ils s'enfuient en Auvergne, leur pays d'origine, et on ne les a jamais retrouvés. Donc le mystère est complet. Ils ont dû fuir par un souterrain, il y avait entre autres un souterrain qui rejoignait une ferme du château à 5 km, donc le passage était beaucoup plus simple, facile, que par un autre souterrain. Je ne peux pas vous dire si l'évêque Pierre Fournier, si son entité est là, ou bien s'il s'est réincarné pour expier ses fautes. Le seul phénomène que j'ai vécu, c'était en dehors du château, avant d'en être propriétaire, au moment où j'ai pris la décision d'acquérir le château, enfin le jour du moins, au moment de prendre ma voiture et de repartir, l'agent immobilier chargé de la négociation est revenu vers moi, il était avec d'autres clients, d'autres acquéreurs potentiels, et il m'a demandé si mon intention était bien ferme, s'il pouvait m'envoyer les papiers. Et je lui ai répondu que oui. Et à ce moment-là, je me retourne et je me trouve face au château et j'ai ressenti une force très puissante qui me poussait en avant, j'ai même cru que j'allais fléchir, qui me poussait vers le château d'un air de dire « Vas-y, n'hésite pas ». Là, j'ai ressenti ce phénomène. Parce qu'évidemment, cette acquisition pouvait demander une certaine réflexion. C'était indispensable, compte tenu des travaux assez importants qu'il fallait entreprendre. Mon choix était fait ou c'est peut-être le château qui avait fait le choix de ma personne, qui voulait que je vienne ici. Parce qu'on dit toujours que c'est le château qui choisit son propriétaire et non le propriétaire qui choisit le château. Bon, parfois, le château commet des erreurs. Il n'y a qu'à voir les restaurations malheureuses de ci, de là. Mais enfin, je pense jusqu'à présent que je ne l'ai pas déçu parce que dans les restaurations que j'entreprends, c'est simplement une restitution. Je veux qu'il retrouve ce qu'il a perdu et non pas faire des innovations invraisemblables qui correspondront à une lubie du moment et d'ailleurs un goût qui ne serait pas le mien. Au sein des murs séculaires du château de Château-Lévesque, l'empreinte du passé s'étendrait bien au-delà de Pierre Fournier. Des récits et des témoignages laisseraient entendre qu'une autre âme, celle d'Elsa, déambulerait elle aussi au sein de ses couloirs ancestraux et plus particulièrement à l'extérieur, dans la roseraie. Elsa vécu dix ans ici et puis elle mourut. C'était l'épouse du précédent propriétaire. Donc elle était ici de 1996 à 2006. C'était une femme artiste peintre qui aimait beaucoup le château, qui s'en est bien occupée et dont les cendres, après sa mort, ont été répandues dans la roseraie. Enfin, elle avait commencé à replanter certains rosiers. Donc cet endroit qu'on appelle la roseraie et qui est en grande partie dépourvue de rosiers maintenant, mais enfin, c'est là qu'elle fut inhumée, du moins, à ses cendres répandues. Elle serait toujours dans le domaine et, ma foi, il y a eu des manifestations, personnellement, que je n'ai pas ressenties, mais j'ai vu ceux qui les ressentaient. Voilà, donc vous voyez, tout voûté, ça fait penser un petit peu à des caves, parce qu'il faut savoir que ce château n'a visiblement pas de sous-sol. Donc là, on serait vraiment... Oui, en fait, c'est un faux sous-sol. C'est un faux sous-sol, oui. Ah oui, d'accord. C'est ça. T'entends pas ? Non. C'est quoi que t'entends ? J'entends comme quelqu'un qui m'harmonne. Et quand moi, j'entends ça, c'est prière. D'accord. Le raccourci qu'on me donne, c'est ça. En médiumnité, souvent, on te donne quelque chose. Ça veut dire ça. Tu te fais un lexique, en fait, à force. D'accord. Et quand j'entends, c'est quelqu'un qui est en train de réciter une prière. Il y a un changement d'ambiance, déjà ? Juste en passant. Donc là, on est en train d'emprunter même des escaliers du château. Alors, il faut savoir qu'il y en a deux. Il y a deux tourelles comme ça, avec des escaliers. Regardez comme c'est beau. Et ça, ça n'a pas été restauré. C'est vraiment d'origine. On va visiter les pièces en enfilade du premier étage. Alors ici, tu ressens quoi ? J'ai l'impression qu'il y a plein de choses. Oui. Mais je suis un peu perturbée parce que j'ai deux époques qui sont superposées l'une à l'autre. D'accord. On est encore sur plusieurs périodes. Il y a une partie où c'est très silencieux. Alors, tu vois, quand on voit les livres et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont là mais en prière, en lecture, en recherche. Mais c'est très silencieux. D'accord. Et d'un autre côté, j'ai un espèce de truc, c'est un peu festif. C'est un peu la fête. Alors du coup, j'ai vraiment deux pages. Si je me concentre sur l'une, je vois un monsieur là qui est en train de lire et c'est très silencieux. Et d'un autre côté, si je bascule de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est au contraire beaucoup plus féminin et c'est beaucoup plus... Tu sais, c'est un peu tendance. C'est un peu les fêtes. C'est un peu... D'accord. En fait, j'ai deux confrontations là. Il faut que les fans de lithothérapie voient ça. Est-ce que tu as vu la taille de ce quartz rose ? Oui, en effet. Alors, tu as un quartz rose et ici, je ne suis pas experte en lithothérapie, mais il me semble que c'est une célestine. D'accord. Ici, on rebascule pour moi sur quelque chose de beaucoup plus féminin encore. D'accord. C'est vraiment bizarre. J'ai l'impression que ça ne colle pas avec le décor. Je pense que ça a dû être complètement remeublé. Oui, bien sûr. Parce que là, on dirait... Déjà, disposé comme ça, on dirait un boudoir. On dirait quelque chose là où les femmes se retrouvaient, mais je pense vraiment qu'il y a une présence féminine. Tu sens une présence féminine ? Quand je dis ça, j'ai les petits frissons qui arrivent. Je pense qu'il y a une femme qui a vécu ici et qui a dû beaucoup faire venir beaucoup de monde où on a l'impression qu'il y a des gens qui viennent ici pour faire la fête, pour se retrouver. Tu sais, il y a la notion de plaisir. D'accord. Mais qui est complètement en opposition avec un endroit de prière. Ok. Tu vois, c'est vraiment très contrasté. Par contre, là, c'est un ancien oratoire dans le fond. Exactement. Là, il y a quelqu'un qui... C'est un oratoire. Ouais. Moi, je vois en fumée, mais je ne sais pas si toi, il y a de la fumée ou... Non. Non, il n'y a pas de fumée. J'entends quelqu'un. Tu entends ou pas ? Non. Tu entends quelqu'un ou... J'entends une voix masculine. Oui. Et c'est comme si il y avait deux personnes qui étaient en train de se disputer. J'ai une douleur au niveau de la poitrine. C'est comme s'il y avait une dispute ou quelque chose, une tension mais qui vient de là mais qui se poursuit donc à mon avis dans les autres pièces. Là-bas, derrière, je trouve que c'est intéressant. Ici, je trouve que c'est intéressant. En même temps, ici, il y a déjà dû avoir quelque chose. Quelqu'un peut-être déjà fait du spiritisme ou tenté... Alors, on avait fait ici, quand on avait fait la rencontre Abonné, on avait fait une séance de guéridon ici. C'était ici que vous avez fait ? C'était ici, ouais. Donc là, nous arrivons dans le grand salon. Je ne sais pas si on peut d'ailleurs allumer. Mais c'est beau ici, hein. Et tu vois, il y a un truc qui me soulève quand même. Je pense qu'il y a dû avoir un truc... C'est bizarre. Tu me laisses chercher, hein. Je me donne pas d'indice. Non, non, je te donne pas d'indice. Mais c'est bizarre. Il y a un truc... En fait, il y a deux... Il y a deux tendances. Il y a une tendance... Donc, bien sûr, avec cette femme, voilà, c'est très festif. D'un côté, on est plus dans la prière, tout ce qui est religieux. Mais c'est fausse... Les faux semblants. Il y a dû avoir quelqu'un peut-être qui a profité de son statut. Elisabeth ne croit pas si bien dire. Elle ignore à ce moment-là, mais Pierre Fournier, l'évêque qui a trouvé la mort dans le château, étranglé par ses domestiques en 1575, avait en effet une réputation bien singulière. Il était accusé, entre autres, d'abus de pouvoir par son personnel. Je ne peux donc que faire un lien avec ce que vient de ressentir Elisabeth. Ce début de visite de jour se révèle troublant. Alors là, je crois qu'on arrive au chemin de Ronde. Oui, parce qu'ici, les amis, il y a aussi un chemin de Ronde. On va voir le chemin de Ronde, les amis. Ça me rappelle un truc. Donc là, nous sommes, les amis, dans le chemin de Ronde. Alors, un chemin de Ronde qui est en meilleur état que celui du château de Vos. Là, c'est indéniable. Et vous voyez, nous avons des meurtrières. Alors, ce n'est pas les mêmes. Ah, si. Voilà. Ici. Ici, oui, c'est vraiment des meurtrières en forme de croix, d'ailleurs. Regardez. Et donc, on a une vue imprenable, vous voyez. Et la petite rivière en bas. Là, dans ce chemin de Ronde, du coup, tu ressens quelque chose ou pas du tout ? Je suis un peu gênée au niveau palpitations, tout ça. Ouais. Mais ça va. Tu vois, à 7 heures, en tout cas, de la journée, ça va. C'est supportable. Ouais. Après, la nuit, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Mais tu vois, je n'ai pas de... Comme à Vos, on avait réussi à avoir un contact et tout ça. Même dans la journée, tu vois, j'avais des visions. Ouais. Là, j'ai pas. D'accord. Donc là, on va prendre les autres escaliers qu'on n'a pas pu prendre tout à l'heure. Ils sont ici. J'ai le cœur, là. Donc là, on arrive dans la chambre de l'évêque. Il y a beaucoup de choses qui sont entreposées, mais qui sont liées à le propriétaire. Oui, parce que tout ça appartient au propriétaire. Donc c'est... Le propriétaire. d'une lignée familiale, il y a quelque chose qui descend. C'est un peu comme si on me disait que tout ça, c'est un peu proportionnel à sa vie à lui. C'est les générations au-dessus. Donc il y a peut-être quelque chose qui est lié... Je ne vais pas dire que c'est quelqu'un qui descend de la monarchie ou quelque chose comme ça, mais on a l'impression que sa famille a peut-être marqué l'histoire. D'accord. Je ne dis pas que c'est roi, roi, reine. Non, je ne dis pas ça. D'accord. Je ne dis pas que c'est tout ce qui est monarchique, mais on a l'impression que c'est comme s'il descendait de quelque chose qui est historique. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, oui, mais je le vois tout à l'heure. Je rame un peu, mais quand je vois tout ça entreposer, c'est un petit peu comme si on montrait que ça, c'est sa vie à lui et tout ce qui descend de lui. D'accord. Ça, c'est la première chose. Après, j'ai une oppression. En fait, dès qu'on arrive sur le petit palier où on est enfermé, en fait, c'est quand on arrive vraiment. Oui. Là, j'ai une sensation un petit peu d'étouffement, mais il fait très chaud aussi, donc ça peut jouer. Et j'ai un couloir passant. D'accord. En fait, le couloir passant, en énergétique, moi, ce que j'appelle un couloir passant, c'est quand il y a une entité qui fait toujours la même chose. Oui. Et j'ai une sensation, en fait, de fuite et ça recommence. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle arrive, elle va dans l'oratoire, ça s'arrête et elle revient. Et ça, c'est souvent quand il y a eu quelque chose, tu sais, c'est résiduel, en fait, elle continue à faire la même chose. Alors, on ne pourra pas forcément d'avoir une interaction avec elle, mais j'ai un couloir tout le temps là. D'accord. Donc, en fait, je vois un homme peut-être en fuite ou qui se dirige vers cette pièce qui n'est plus accessible à cause des pigeons. Et c'est bizarre parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas dû être très clean, en fait. Et je vais retomber sur ce que je disais tout à l'heure, je crois que c'était au rez-de-chaussée. C'était au rez-de-chaussée, je crois. Où je disais qu'il y avait quelque chose de pas clair. Tu sais, c'est comme si on montre une vitrine où on fait bonne figure, en fait, et que tout va bien. Et c'est quelqu'un qui a dû avoir fait des trucs pas très clairs. Et c'est bizarre parce que tout à l'heure, dans l'escalier aussi, ça m'a fait ça. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est la partie aussi la plus ancienne, du coup. Peut-être qu'on a deux marquages, c'est-à-dire qu'on a une partie qui est vraiment très ancienne et une autre partie qui est peut-être plus récente. Comme moi, je vois toujours cette espèce de cassure entre les deux. Parce que quand on est dehors et que je regarde le château, j'ai l'impression qu'il est cassé en deux. Tu sais qu'il y a une cassure entre les deux. Oui, oui. D'un côté, ça peut être ici, donc c'est religieux. En même temps, château, l'évêque, il ne faut pas être sorti de s'inscrire à l'école pour avoir compris qu'il y avait un lien avec la religion. Tout à fait. Mais de l'autre côté, c'est beaucoup plus la fête, c'est beaucoup plus féminin. Il y a beaucoup plus de... Même, tu vois, dans la salle avec tous les sièges, les lumières et tout ça, après la bibliothèque. Eh bien là, c'est pareil, c'est féminin. D'accord. Donc, c'est vraiment... Il va falloir exploiter les deux côtés. Ok. En fait, c'est comme si on faisait deux enquêtes dans une seule enquête. D'un côté, ça va être beaucoup plus récent. Ici, c'est beaucoup plus ancien. Ici, c'est masculin. L'autre côté, c'est féminin. Les ressentis d'Elisabeth se précisent sur l'histoire du lieu. Il y aurait en effet au moins une présence féminine et une présence masculine au sein du château. Tout d'abord, la plus ancienne, celle de Pierre Fournier, l'évêque assassiné en 1575. Et plus récemment, celle d'Elsa, épouse de l'ancien propriétaire du domaine. L'écart de génération dont Elisabeth vient de parler s'avère donc tout à fait logique. Elle évoquera également un possible lien entre Girard, l'actuel propriétaire du château, et une figure marquante de l'histoire. Quelques jours plus tard, nous apprendrons que Girard est en fait un descendant de la famille de Jeanne d'Arc. En ce qui concerne la division du château en deux parties, cela trouve également sa justification. A l'origine, la bâtisse était constituée de deux forteresses. Et ce n'est qu'à la fin de la guerre de Cent Ans qu'elles furent reliées par une aile centrale. A ce stade, tout semble concordé. Et je dois avouer être impressionné par la précision et la justesse de ces ressentis. Pour le coup, je suis assez bluffé. Je ne vais pas te mentir. Mais ne dis pas. Je ne te dis pas pour l'instant. Je garde le suspense. Mais après, je vais te le dire avant l'enquête ce soir quand même. Il faut que je te le dise avant l'enquête quand même. Tu crois ? Ah ben quand même, oui, parce qu'après, vu qu'on interpelle et tout. Ouais, ça va. On finit la visite et... On finit. On va aller dans les extérieurs là. Parce que les extérieurs ici, c'est très important aussi. Tout à l'heure, tu sais, quand je t'attendais et t'en fais ton intro là, j'avais une femme. On me montrait qu'il y avait une femme par ici. Et il y a quelqu'un qui a dû chuter. Bon, alors après, c'est un fait... C'est un fait divers, certainement, comparé à l'histoire du château. Mais... Ouais. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui avait chuté et qui s'était... éclaté la tête ou un truc comme ça au niveau frontal. Alors, je ne sais pas si c'est la même. D'accord. Parce que j'en ai deux. Ici, j'avais une chute et ici, j'avais une femme. D'accord. Donc, je ne sais pas. Alors là, on se trouve dans une partie très vaste du parc. Donc là, on est dans la roserie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été enterré ou... Ah, ici ? Ouais. D'accord. J'ai l'impression que c'est une tombe. D'accord. Alors, soit c'est une tombe. Soit quelqu'un est tombé. Mais j'ai une mort. J'ai eu quelqu'un qui est mort ici. D'accord. Donc, soit c'est quelqu'un qui est décédé dans cette partie. Ouais. Soit c'est une tombe. Soit il y a quelqu'un qui est enterré ici ou cette roserie, elle était peut-être en mémoire de quelqu'un. C'était peut-être pour la mémoire de quelqu'un. D'accord. Mais c'est féminin. Et tu vois, la dame, elle me parlait de kiosque quand je suis montée. Ouais. Il y a eu peut-être des concerts où il y a eu des choses ici. Alors, peut-être que c'est en lien aussi avec la fête, tu vois, l'esprit de fête. Mais j'ai l'impression que c'est ici qu'on se regroupait. Ça, je vois du monde, je vois des gens qui applaudissent. D'accord. Des gens qui chantent, tu vois, spectacles, machin. La visite de jour arrive désormais à son terme. Avant de débuter notre première nuit d'enquête, je vais m'entretenir quelques minutes avec Elisabeth. Depuis notre collaboration au château de Vos, il semblerait que sa médiumnité ait évolué. L'amenant à découvrir des horizons qu'elle n'avait encore jamais explorés. Elle a gentiment accepté de partager ses nouvelles expériences avec nous et de nous décrire comment elle appréhende cette nouvelle investigation. On se retrouve donc ici à Château-Lévêque pour une nouvelle aventure. Merci Elisabeth d'avoir accepté de renouveler l'expérience avec moi à mes côtés et de m'accompagner. J'espère que tu es prête pour cette nouvelle aventure. Écoute, j'espère aussi que je suis prête et j'espère qu'on va passer une bonne enquête ici. En tout cas, ça s'annonce plutôt bien. Comment tu te sens aujourd'hui depuis Vos ? Parce que je crois que ça t'a beaucoup bouleversée. Il y a eu pas mal de choses dans ta vie depuis. Est-ce que tu peux un peu me raconter et raconter du coup aux abonnés aussi ? Suite à cette expérience au château de Vos, j'ai eu un changement, un bouleversement en fait dans ma manière de sentir, de ressentir aussi mes énergies. Fin juillet, donc 15 jours après le tournage au château de Vos, j'ai eu un gros moment de solitude et une bonne crise de panique pendant un rendez-vous de médiumnité. J'ai entamé mon rendez-vous comme n'importe quel autre rendez-vous de médiumnité, de contact défunt. Et puis, j'ai ressenti un changement. Il y avait quelque chose dans cette séance qui était un petit peu différent. Je me sentais un petit peu bancale. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et dès que j'ai commencé mon rendez-vous, j'ai vu un espèce d'orbe lumineux, un petit peu comme on peut le voir dans certaines enquêtes paranormales d'ailleurs. J'ai vu un orbe d'à peu près 40 cm avec un cœur un peu doré, dans une couleur dorée, ça scintillait, ça bougeait. Et cet orbe a foncé sur moi. Et j'ai subi ce qu'on appelle une tentative d'incorporation. J'ai senti une espèce de paralysie au niveau de mes jambes. C'est monté très progressivement. Et puis, cette paralysie a gagné ma cage thoracique. Et donc, ça m'empêchait de respirer. J'avais l'impression que j'étais dans un étau et que j'étais en train d'étouffer. Je me disais, cette femme, elle vient voir une professionnelle, elle vient consulter une professionnelle. Et là, en fait, je perds complètement mes moyens. Je perds pieds. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce que je dois faire. Et je suis vraiment en panique. Je pense que ça a dû durer à peu près entre 30 et 40 secondes. J'ai lutté, en fait. J'avais l'impression que je luttais contre une force invisible qui essayait de m'incorporer pendant ma séance. J'ai expliqué à ma consultante ce qui se passait. J'ai été transparente. Il n'y a rien à cacher, finalement. Donc, j'ai été transparente. Je lui ai dit, écoutez, je ne comprends pas ce qui se passe. Ça me fait très peur. Je ne veux pas du tout fonctionner comme de cette manière-là. Ça ne me convient pas du tout. Et puis, on a essayé de discuter pour passer un petit peu, je dirais, pour que le temps que je redescende un petit peu au niveau au niveau adrénaline, au niveau de mes émotions. J'avais l'impression que mes cordes vocales se mettaient presque à vibrer sous une impulsion qui n'était pas la mienne. C'est ce qu'on appelle aussi les médiums parlants. Ça, c'est un petit peu plus précis. Il y a différents types de médiumnités pour les personnes qui s'y intéressent et qui veulent faire des recherches. Il y a les médiums écrivains pour l'écriture automatique ou l'écriture inspirée. Il y a les médiums parlants pour tout ce qui est au niveau vocal, c'est-à-dire qu'ils parlent avec la voix de quelqu'un d'autre. Et puis, il y a les médiums à incorporation. Donc, tout ça, ce sont des pratiques médiumniques qui m'ont toujours un petit peu fait peur parce qu'on a une espèce de perte de contrôle dans notre capacité médiumnique qui m'a fait vraiment très, très peur. Donc, pendant un mois, j'ai pris des quelques petites vacances et je me suis dit arrête un moment la médiumnité parce que peut-être que tu as atteint aussi ta limite finalement et qu'on t'envoie peut-être un petit coup d'épaule pour te dire stop, calme un peu le jeu quand même. Donc, c'est vrai que ça peut changer quelque chose aussi pour cette enquête et c'est pour ça que je t'en avais parlé avant. Je t'avais bien expliqué ce qui se passait parce que je peux, malgré moi, avoir peut-être une modification du comportement ou avoir peut-être une tentative d'incorporation. Peut-être même que ça peut être aussi une incorporation réussie. Je ne sais pas parce que je ne connais pas la limite dans cette évolution médiumnique. Donc là, on est dans un tout autre univers. Nouveau château, nouvelle histoire, nouvelle légende, nouvelle entité. Est-ce que tu penses qu'on va avoir des résultats pour ces deux nuits parce qu'on reste du coup deux jours, c'est plus que Vos. Vos, on était resté qu'une seule nuit. C'est vrai que c'est court. Là, on va avoir un peu plus de temps. Comment tu appréhendes du coup cette nouvelle enquête ? Alors moi, je découvre complètement Château Lévesque. C'était très important pour moi cette année de n'avoir aucune information sur le lieu, sur l'histoire du lieu pour vraiment être neutre parce que plus il y a de neutralité et plus c'est facile quelque part de pouvoir capter des choses sur l'instant T. Parce que tu sais, quand tu connais l'histoire d'un lieu, forcément, ton mental, il va alimenter tout ça. Il va se greffer autour. Donc là, Château Lévesque, je ne connais absolument rien de ce château et c'est très bien, c'est parfait. C'est vrai qu'en arrivant ici, j'ai déjà eu pas mal de ressentis et j'ai l'impression que ce château, ce lieu même, j'ai envie de dire, est très habité et c'est très chargé. Pour autant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment différentes couches de vie, si je puis dire, différents chapitres de vie. Mais je suis persuadée qu'on aura pas mal de résultats dans ce lieu-là. Forcément, l'ambiance n'est pas du tout la même. ça y est, il fait nuit, j'ai retrouvé Elisabeth. Ça va ? Je te dis, je suis dans un état complètement second. Ouais, je le vois depuis tout à l'heure. J'installe le matériel depuis tout à l'heure et je vois Elisabeth qui me regarde vraiment de manière très bizarre. Je me suis posée dans le fauteuil, là, et j'ai l'impression d'être complètement shootée. vidée d'énergie, peut-être, non ? Non, 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 je me sens bien. Ouais. Ça va, je me sens pas, je suis pas inquiète. Je suis restée seule à un moment, quand même, je crois, je... Non, Je... Non, je suis bien, je suis pas... Je suis sereine, mais j'ai l'impression que... qu'il y a une énergie qui se connecte à moi. et on me disait détends-toi, respire, ça va. D'accord. Comme si on me mettait un peu en hypnose, tu vois. D'accord. Ouais, non, mais c'est exactement... Je me sens... Mais tu sais, sur les... complètement flappies, quoi. Je suis défoncée. Ok. Il n'y a pas d'autre mot. Mais je vais bien, je suis sereine, mais... J'ai l'impression que j'ai... J'ai pris un cacheton, quoi. C'est bizarre. Tu m'as drogué, ou... Ah non, je t'ai pas drogué. Et du coup, je te voyais passer, je me suis dit, putain, il allait vite. J'avais l'impression que tu allais super vite. Donc, je sais pas. J'ai jamais été comme ça. Ok. Bon, c'est bizarre. Ben, je sais pas. C'est bizarre. Bon, là, on se trouve donc dans le... dans le grand salon. Qu'est-ce qui se passe, Elisabeth ? T'as l'air vraiment... Je te vois regarder dans le vide. Ben, non, je regarde pas dans le vide. En fait, il y a des scènes. En fait, je me connecte à des scènes. Donc là, il y avait une femme qui parlait avec une autre femme au niveau du divan. D'accord. Donc, du coup, je me suis connectée à ça. Je suis un peu... Je suis un peu bizarre, j'avoue. Ça fait étrange, d'être comme ça. Parce que tu sais, tu luttes. En fait, tu essaies de te dire bon, allez. Et en fait, dès que tu perses cette énergie-là, boum, tu repars sur autre chose. Bon, on va se présenter. Bonsoir. Je m'appelle Rémi. J'ai déjà eu l'occasion de venir deux fois dans ce château. Et aujourd'hui, je suis de retour pour cette fois-ci mener une enquête paranormale, une vraie. Lors de mes précédentes venues, il y avait eu des événements assez particuliers. Je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que on avait quand même assisté à des choses assez particulières. Donc ce soir, eh bien, je suis de retour avec Elisabeth qui est donc médium qui peut vous ressentir. Je pense que le lieu s'y prête beaucoup. On est là deux jours. Donc cette nuit et la nuit prochaine. Et on est là pour tenter d'établir une communication avec vous. en savoir plus sur vous, sur votre histoire, savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes encore ici. Si vous avez aussi un message, pourquoi pas à communiquer. Il y a du matériel un peu partout, n'en ayez pas peur. Ce n'est pas de votre époque, mais en tout cas, ça nous permet à nous de pouvoir détecter votre présence et de pouvoir établir aussi des dialogues. Donc n'en ayez pas peur, c'est inoffensif. Par contre, c'était dans l'escalier, là. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui venez de faire ce bruit. En tous les cas, si vous préférez faire des bruits, vous pouvez également. Personnellement, je ne suis pas bien. Je ne vais pas te mentir. Ce château ne me met absolument pas bien la nuit. je suis défoncée. Ok. J'ai du mal à tenir debout, tu vois. Assis-toi, si tu veux, c'est terrible. Et tu vois, je sens que ce n'est pas méchant. Tu sens que ce n'est pas méchant ? Parce que moi, je sens un truc malsain quand même. Dans l'escalier, oui, il y a un truc qui se bade et qui n'est pas bon si tu veux, mais je ne sens pas d'agressivité. D'accord. Je ne sens pas le truc, tu vois, où on va nous faire peur pour qu'on parte. Ok. Bon, ça me rassure un petit peu, du coup. Tu vois, voilà. Mais, j'ai l'impression qu'on essaie, en fait, c'est un petit peu comme si je t'ai coupé en deux. D'accord. Je suis consciente de ce qui se passe, mais j'ai l'impression que je me laisse complètement envahir par autre chose. D'accord. Tu vois, là, j'ai envie de pleurer et j'ai aucune raison. Il y a un truc quand même. Il y a une énergie assez forte qui, en fait, essaie de m'envahir progressivement et en me rassurant, en me disant ça va, ça va, ça va. Après, ça peut, ça peut, les entités, c'est toujours ça va, ça va, ça va. Et puis, à un moment donné, ça n'a plus du tout. Donc, est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est une expérience? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que dès que je stoppe, dès que j'arrête de parler, tu vois, j'ai l'impression que, c'est comme si j'avais une autre partie de moi qui se mettait sur off. D'accord. Tu vois? Ça ne m'a jamais fait ça. Et tu vois, je sens que ça, c'est quand même, ça veut parler, tu vois, il y a du monde. Ouais, ouais, ouais. J'ai le sentiment aussi que ça veut parler. Il n'y a pas, il n'y a quasiment pas eu d'enquête ici. Donc, je pense que les entités ont envie de parler clairement. Après, ce qui est bien, c'est que là, du coup, on est là pour deux nuits. Donc, c'est vrai qu'on peut la prendre un petit peu plus cool. Et cette première nuit, c'est vrai qu'on peut peut-être aussi rester un peu plus passif et voir en fait comment ça interagit. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, je vais vous présenter un petit peu les équipements que j'ai mis en place pour ce soir. Donc, déjà là, on a une lampe qui est sensible au toucher. Donc, c'est-à-dire que si on passe le doigt dessus, eh bien, elle change de couleur. Ici, j'ai mis donc un pod et il est surveillé par une caméra de chasse qui se déclenche dès qu'il y a une anomalie visuelle ou sonore. Ensuite, dans le chemin de ronde en haut, j'ai positionné un plan fixe avec un pod ainsi qu'un détecteur de présence. Ici, les amis, dans le grand salon, j'ai positionné un pod qui nous donne exactement la distance du déclenchement en centimètres et également le côté si ça vient de la droite ou de la gauche. Donc, j'ai mis ici mon nouvel appareil, le multitask. c'est un détecteur de... Alors, ça fait vibration, ça fait température, ça fait pod. Il y a plusieurs fonctions en fait. Donc, s'il y a des vibrations, s'il y a un changement brutal et anormal de la température ou alors s'il y a tout simplement une masse qui s'approche, cet appareil est normalement censé se déclencher. Et donc là, nous sommes dans la bibliothèque et dans la bibliothèque, vous le voyez, j'ai mis donc le pot de peluche qui est ici qui couvre du coup le passage entre les escaliers et la pièce. Donc, pour l'instant, j'ai déployé tous ces équipements. On va se balader aussi avec le K2, le Spirit Voice et puis on va voir si on a pourquoi pas un premier contact. Alors là, par curiosité, je vais regarder comment il me fait dans le château pour voir. Donc, j'ai le thermomètre infrarouge. Donc, nous sommes à une température de 23,8 à peu près 24. Tu vois, dès que... T'es... Quoi ? Non, mais ça fait limite peur. T'as peur ? Non, j'ai pas spécialement peur, mais je sens que ton regard, il est... C'est pas moi, quoi. Ah non. Il y a eu un truc. Ouais. Je sens que c'est... Enfin, ouais, c'est comme si c'était pas toi. T'es sûr que ça va aller, là ? Je sais pas. Ok. Bon, on va voir au fur et à mesure. Donc, j'ai pris le cas 2. Passe-le moi pour voir, parce que... s'il s'affole sur toi, s'il s'affole sur toi, c'est que... C'est qu'il y a un souci. Il y avait un truc là qui s'approchait. Une forme noire encore ? C'est... C'est sur moi. C'est... Ça se cache, quoi. Si vous voulez vous montrer devant moi, n'hésitez pas à le faire maintenant, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous montrer. Tu veux rester là ou on va à côté ? Hein ? Elisabeth ? Je te disais, tu veux qu'on reste là ou on va à côté ? Écoutez-vous. L'oratoire, là. Tes yeux ? Pourquoi ? Ça va ? Je suis... Non, mais parce que je te parlais, tu ne me répondais pas. Non, non, l'argent, c'est particulière quand même. Moi, je... Dans cette pièce, par contre, je ne me sens pas du tout à l'aise. Je ne sais pas toi ce que tu ressens. Moi, j'ai envie de me barrer, en fait. Pierre ? Ah voilà, on est d'accord. C'est qui, Pierre ? Pierre ? Pierre. Je ne sais pas qui c'est. Il n'y a pas un prénom, Pierre ? Il faudrait demander... On le recherchera. Oui, je suis pris de frisson, là. Il y a un truc. Contre toute attente et certainement due aussi au stress et au malaise que m'engendre cette première nuit d'enquête, j'ai complètement oublié que Pierre est en fait le prénom de l'évêque qui a été étranglé dans le château et précisément ici, dans cette pièce, en 1575. Là, je ne suis pas du tout invitée à m'asseoir. Et moi non plus, je ne ressens pas du tout le... Je n'ai pas d'invitation à discuter. On ne veut pas... on ne veut pas discuter avec moi. Je sais que les médiums étaient très mal vus à une époque par l'église, donc... Peut-être qu'on a envie aussi de me chasser, entre guillemets. Est-ce que vous êtes parmi nous, monsieur l'évêque ? Je ne sais pas si vous vous appelez Pierre. Elisabeth a eu ce ressenti. Est-ce que vous accepteriez, s'il vous plaît, de nous en dire plus sur les circonstances de votre mort ? Ouais, putain. J'ai des phrases qui me viennent dans la tête, mais qui ne sont pas de moi du tout. quoi ? C'est quoi ? Vous êtes tous bénis, vous êtes en l'amour. Moi, je ne parle pas comme ça. Ils me disent que vous êtes une personne bienveillante. Il y a une voix qui dit de toi, Rémi, que tu es plein de sincérité, que tu es plein d'amour. Moi, je ne parle pas comme ça. Donc, je te donne ce qui vient. Ben ouais, c'est gentil. Je te dis, parce que j'essaie de leur faire comprendre qu'en fait, on n'est pas dans l'attaque. Il y a une énergie d'attaque dans cette pièce. Comme si on voulait se défendre de quelque chose. Mais nous, on vient ici en toute bienveillance. et il y a une femme qui répond oui, ils sont remplis d'amour. D'accord. Donc, on n'est pas du tout, on est des personnes vraiment bienveillantes. On ne vous veut vraiment aucun mal. Mais ça serait bien que vous puissiez nous faire un bruit, quelque chose pour montrer que vous êtes bien présents avec nous dans la pièce. s'il vous plaît. Et tu vois, il y a une autre tension qui arrive. On était dans une tension bien et il y a quelque chose de colère là qui revient tout de suite. C'est comme s'il y avait deux énergies dans cette pièce. On a le bien et on a le mal. Et dès qu'on est un peu trop... Quand on est sur nos gardes, ça redescend. Et puis, quand on commence à faire confiance, il y a un abus de confiance. C'est peut-être ça. De la manipulation et de l'abus de confiance. Mais tu vois, j'aimerais vraiment savoir si le fait qu'on se sente mal dans cette pièce, c'est à cause de cet évêque, justement. J'aimerais savoir si c'est lui qui est ici, là. Tu vois ? La réponse qu'on me donne, c'est qu'il y a son énergie qui est ici. D'accord. l'énergie peut-être de ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui était dans une colère monstrueuse. J'ai l'impression qu'il est dans une énergie de colère. Donc, est-ce qu'il y a son énergie ici ? Oui. Donc, son énergie mais sa présence. Est-ce que c'est pareil du coup ou pas ? Son énergie et sa présence ? Ça peut être effectivement résiduel. Putain. Il y avait quelque chose juste à côté de toi. Je te jure. Arrête. Je te jure aussi. Il y a une forme à quoi ? À 3 cm de ton bras. D'aubre. Ok. Ça, c'est ça. Il y a eu... C'était quelqu'un. Il y avait quelqu'un là. Mais vraiment net. C'est... Une énergie forte. Je ne suis pas bien. On change. Non, non. Je peux rester. Mais ouais, ça me... Là, je suis près de frissons et tout. C'était quoi, en fait ? Enfin, t'as vu quoi ? Je pense que c'est lui. On parle de lui. Et je croyais... Toi, je te disais, énergie, donc c'est... L'énergie de colère, c'est un résidu. Ouais. C'est-à-dire que c'est imprimé dans les murs. C'est une empreinte. Et je commence à parler et là, je le vois juste à côté de toi. Pour moi, c'était lui qui a apparu là. Oh là là. Et c'est furtif, tu vois, c'est sournois. À chaque fois, c'est sournois. Je vais m'asseoir, les amis, parce que là, ça... C'est mieux. Je pense qu'il a commis l'acte de trop. Ouais. Et je pense... Mais peut-être que je me trompe, parce que je peux me tromper. Mais je pense qu'il y a quelque chose par rapport à une petite fille. D'accord. J'essaie de réfléchir, d'essayer de me rappeler s'il y avait eu ça dans l'histoire, mais je ne sais pas. On aura le temps de vérifier demain, tu vois. Ouais, on vérifiera demain. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était vraiment... sans foi ni loi. Tu vois, c'est ce qu'on me donne. On me dit ça. Sans foi ni loi. Alors que c'est un homme d'église. Ouais, c'est assez paradoxal, quoi. Puis tu sais, là, tu vois, le message que j'ai, c'est je suis chez moi. C'est un peu comme s'il nous disait « Attends, moi, je suis chez moi ici. » Sachez en tout cas qu'on ne veut vraiment pas vous déranger. On est là simplement pour essayer de... de parler avec vous. Bon, ça y est, j'ai allumé le Spirit Voice qui va donc... Enfin, qui est en train de s'initialiser. Je me suis donc ass... Ça m'a fait peur, par contre, là. C'est quoi ? Diminué. Ouais, on est diminués tous les deux, c'est vrai. Je pense qu'on est diminués. On est... Diminués. Ouais, on est diminués. Je pense que... Moi, ça me parle. Tu vois, tout de suite, ça me parle. Moi, je me sens super mal. Je reste parce que j'ai... En fait, je sens qu'on peut obtenir des choses et quelque part, on est là pour ça. Donc, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est... C'est super tendu, quoi. Ça, c'est vrai qu'à travers la vidéo, c'est difficile de le faire ressentir, en fait. Mais c'est horrible. J'ai un courant d'air qui vient de ma droite. D'accord. Au même moment que tu as dit ça, il y a un truc blanc qui est passé. Comme un orbe qui est arrivé de ta droite, justement. À vérifier à l'analyse, si c'est pas une poussière ou un insecte. Parce que s'il y a un courant d'air, ça peut éventuellement être une poussière. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas. Je comprends pas. Il y a eu un truc sur mon... Fortification. Alors, fortification, au moment où je pose le spirit voice, il y a mon truc qui s'est desserré. Ça ne m'est jamais arrivé. Il y a les deux trucs sur les épaules. Et il y a une tige qui vient se mettre sous mon ventre. Et là, cette tige-là, d'un coup, elle s'est rétrécie. Seule. Et du coup, ça m'a fait tomber le... C'est pour ça, on a entendu le bruit de la tige qui se rabattait toute seule. Et ça m'a fait, du coup, ça a fait baisser l'épaulière. Alors que c'est impossible que ça se fasse seule parce qu'en plus, c'est verrouillé, ça. C'est verrouillé, justement. Là, en plus, c'est bien serré. Donc, je comprends pas. Je vais la remettre, mais je comprends pas ce qu'il s'est passé. J'ai bien conscience que cette première nuit à Château-Lévesque est très particulière. Depuis le début de la soirée, une mystérieuse présence semble en effet s'incarner en Élisabeth, altérant son comportement. Regards vides, absence de réponse, autant vous dire que je suis déstabilisé et que je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si nous avons peut-être affaire à une tentative d'incorporation, mais je ne l'ai jamais vue comme ça et je peux vous assurer que ce n'est pas du tout rassurant. Je vais d'autant plus simultanément assister à des événements étranges, notamment à celui de mon épaulière, qui va soudainement se desserrer toute seule, une première dans mes enquêtes. Le Spirit Voice va lui aussi déclencher plusieurs mots, mais c'est bel et bien cette apparition qu'Élisabeth va apercevoir très proche de moi, qui va me faire entrer dans une certaine angoisse et un sentiment d'insécurité. Nous déciderons finalement de faire une pause afin de reprendre nos esprits. Alors que le calme apparent succède à l'effervescence de cette investigation, un événement étrange va venir troubler ce moment de quiétude, jetant une nouvelle lumière sur les énigmes qui persistent. On vient de faire une pause, on reprend l'enquête. J'aimerais vous parler de quelques événements particuliers qui se sont déroulés depuis tout à l'heure. Déjà, quelque chose qui m'a interpellé. Alors, je ne dis pas évidemment que c'est paranormal, mais c'est tout de même très étonnant. Alors ça, c'est moi. C'est moi. Regardez cette porte. C'est la porte, en fait, qui mène aux escaliers. Elle était grande ouverte. Je l'avais laissée grande ouverte, exprès, en fait, pour pouvoir entendre le pod, si le pod se déclenche dans l'escalier. Et là, quand on est revenu, eh bien, la porte est fermée. Alors, elle n'est pas fermée, elle est juste poussée. Mais il n'y a pas de courant d'air apparent et surtout pas pour pousser cette porte comme ça. Donc, très bizarre. J'ai même cru que c'était Elisabeth qui l'avait touchée, mais elle ne l'a pas touchée. Donc, très bizarre. Et là, on s'apprête, du coup, donc, à faire une séance avec le Spirit Voice. Je vous ai posé la question sur le canal Instagram de savoir dans quelle pièce vous souhaitiez qu'on aille. À savoir, donc, soit la bibliothèque, soit l'oratoire, soit le Grand Salon. Je vous ai fait un sondage sur le canal. Et vous avez été, eh bien, la majorité à choisir le Grand Salon et à choisir le Spirit Voice. C'est vous qui avez choisi sur ce canal Instagram. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. D'ailleurs, si vous n'y êtes toujours pas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, à vous abonner et à rejoindre le canal puisque, vous le voyez, là, vous avez en avant-première toute l'actualité des enquêtes. et vous participez en live avec nous. Vous faites partie des personnes qui prennent les décisions pour nous. T'as quelque chose à rajouter ? Que je remercie les gens d'avoir voté pour le Grand Salon et pour le Spirit Voice puisqu'on avait quand même proposé plusieurs options et que tu t'étais permis de mettre parmi les options la Ouija alors que je ne suis absolument pas fan de cet instrument. mais, justement, les gens qui sont sur le canal ont voté pour le Spirit Voice donc je suis plutôt contente. Voilà. Donc, on va faire le Spirit Voice grâce à vous sur le canal. Merci. C'est grâce à vous le canal. Merci beaucoup. C'est une nouveauté que je fais pour les enquêtes, c'est que je vous fais participer à travers ce canal. Donc, voilà, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est toujours pas fait. C'est sur Instagram, vous avez toutes les informations dans la description. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît ? Je suis choqué. Merci beaucoup pour la réponse. Je suis choqué. Est-ce que vous êtes un homme ? Si oui, est-ce que vous pouvez redire oui, s'il vous plaît, sur l'appareil ? Ou non ? Si vous êtes une femme ? Oui. Ouais. Ça répond intelligemment. Merci. Je suis choqué, les amis, là. Encore une fois, le Spirit Voice, il est incroyable. Est-ce que vous êtes l'évêque ? Si oui, est-ce que vous pouvez redire oui, sur l'appareil, s'il vous plaît ? Ou non, si c'est une autre entité ? Mon esprit oscille entre fascination et appréhension, captivé par l'étrangeté qui se déploie dans l'atmosphère mystérieuse du château de Château-Lévêque. Alors que repose dans le creux de ma main le Spirit Voice, un instrument mystique qui semble servir de pont entre notre réalité et l'inconnu, l'étonnement va soudainement me submerger. A deux reprises, mon appareil va s'animer en réponse à mes questions, déclenchant le mot « oui » de manière cohérente et intelligible. Aux questions « êtes-vous là » et « êtes-vous un homme ? » L'écho de ces réponses résonne dans l'air, comme si une présence invisible s'était manifestée pour répondre à mes interrogations. Ces affirmations émanant de l'appareil, d'une précision troublante, éveillent en moi une perplexité mêlée d'excitation. Il faut dire que dans le cadre de mes expériences avec des équipements paranormaux, le Spirit Voice n'a jamais failli à sa tâche. Et ses résultats, même s'ils sont le fruit du hasard, m'impressionneront toujours autant. Sa capacité à communiquer des informations pertinentes et claires souligne la probabilité que nous ne sommes pas seuls dans le grand salon du château, et qu'une présence masculine cherche peut-être à établir un contact avec nous. Nous allons avec détermination décider de poursuivre cette enquête, avec pour seul but de percer l'identité de cette potentielle entité. Malheureusement, aucun autre mot ne sera déclenché sur le Spirit Voice. Et aucun autre phénomène notable ne viendra perturber le silence qui règne désormais sur Château Lévesque. C'est justement au moment où nous nous apprêtions à clôturer cette première nuit d'enquête, après avoir éteint ma caméra, qu'un nouvel événement va se produire. J'aurais à peine eu le temps d'installer un plan fixe dans l'oratoire. J'aurais à peine eu le temps d'installer un plan fixe. J'aurais à peine eu le temps de faire. J'aurais à peine eu le temps d'installer. J'aurais à peine eu le temps d'installer. Bon les amis, on était sur le point de mettre un terme à cette première nuit. J'éteins la caméra et le pote vient de se déclencher dans l'oratoire. Est-ce que vous pouvez essayer de recommencer s'il vous plaît ? Ce que vous venez de faire à l'instant ? Écoute, je crois qu'en fait je vais rester quelques minutes. Va te dormir. T'es sûre ? Le problème c'est que là vu qu'il se passe des trucs, j'ai... Tu veux rester tout seul ? Non, je ne veux pas parce que je ne suis pas sûr d'assumer. Mais toi je te sens complètement vidé. Je suis carpelle de chaussettes. Je sais. Et je me dis que ça peut... Je n'ai pas envie que tu sois vulnérable à un truc en étant dans cet état-là. Franchement je vais essayer de rester mais je ne pense pas tenir. Je vais essayer. Je pense que tu ne devrais pas être fatigué. Oui, je suis fatigué aussi. Je ne sais pas quoi faire. On a réfléchi mais je trouve que là, tout seul, tu ne vas pas rester là longtemps. Oui, c'est sûr. Je ne vais pas assumer je pense. Pourtant j'ai déjà fait des lieux seuls. Rien que le fait d'être dans cette pièce-là, je suis angoissé. Pourtant là, tu es là. C'est compliqué. C'est impossible que je reste là seul. Je ne peux pas. C'est impossible. Franchement, j'aurais envie. J'aurais envie parce que là, c'est vrai que le pod s'est déclenché. Ça ne me donne qu'une seule envie. C'est de poursuivre encore quelques minutes et voir si... Ça peut se redéclencher mais c'est trop chaud quoi. C'est difficile à retranscrire en vidéo mais je vous jure que... Déjà d'être dans l'obscurité totale et en plus dans ce lieu et cette pièce qui est vraiment très 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 particulière avec une ambiance indescriptible, c'est très déstabilisant quoi. L'ambiance énigmatique qui règne ce soir dans le château me plonge dans un état de désarroi inhabituel. Tout ceci est évidemment accentué par le comportement très étrange d'Elisabeth qui me met mal à l'aise. Je vais donc tenter de poursuivre cette enquête seule. Mais l'obscurité des pièces oppressantes et la fatigue vont m'entraîner dans des peurs irrationnelles et me feront finalement prendre la décision raisonnable de mettre un terme à l'enquête de cette première nuit. Je vais tout de même laisser un plan fixe dans l'oratoire qui filmera toute la nuit mais qui ne donnera finalement aucun résultat. Cette première nuit aura donc été très particulière et a laissé en moi une empreinte profonde d'intrigue et d'incertitude. Un nouveau jour se lève sur Château Lévesque, apportant avec lui la promesse d'une nouvelle enquête inoubliable pour ce soir. Les premières lueurs du soleil projettent leurs rayons à travers les fenêtres du château, dissipant en partie l'atmosphère mystique de la nuit précédente. Cependant, l'ombre persistante des événements nocturnes plane encore, jetant un voile de mystère sur chaque recoin de la bâtisse. Les phénomènes de la nuit précédente résonnent encore dans mon esprit et me poussent à creuser plus profondément pour l'investigation qui nous attend ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle journée les amis au château de Château Lévesque. On s'est levé il n'y a pas longtemps. On a vécu une enquête assez intense hier. Alors c'est vrai qu'on n'est pas resté tellement tard parce qu'on a fini l'enquête à 2h du matin. Mais vous l'avez vu, c'était quand même des phénomènes assez particuliers. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va un petit peu se reposer. On va faire un petit peu des plantes du château. Et puis ce soir, c'est reparti. Et ce soir, nous allons faire une plus grosse enquête. On va couvrir vraiment beaucoup de zones du château. Parce qu'hier, finalement, on s'est concentré uniquement sur le grand salon et sur l'oratoire. Donc là, ce soir, on va vraiment exploiter une grosse partie du château. Et je pense que ça peut donner des résultats très intéressants. Très bizarre ce qui vient de se passer. J'étais en train, du coup, d'arriver dans l'escalier. Puisque je suis en train de rejoindre l'étage. On va boire un petit café avec Elisabeth, avec le propriétaire. Et en fait, il y a une porte qui vient de claquer. Bon, après, ça peut être un courant d'air. Mais assez particulier, juste au moment en plus où je parle de l'évêque. Très bizarre. En tout cas, je vous disais, on a parlé ce matin avec le propriétaire. Et il m'a dit que l'évêque s'appelle Pierre. Pierre Fournier. Et hier, Elisabeth, qu'elle a eu le prénom Pierre. Donc c'est incroyable. Je vais aller les rejoindre. Et puis nous, on va continuer l'enquête ce soir. Et ça promet vraiment, vraiment, vraiment d'être intense. Nous y sommes. La tension est palpable. Nos cœurs battent à l'unisson dans l'anticipation de l'enquête qui nous attend ce soir. Le château de Château-l'Évêque semble être sur le point de se révéler dans toute son obscurité. Nous ne le savons pas encore, mais des phénomènes terrifiants nous attendent pour cette deuxième nuit. Et il ne fait nul doute qu'elle restera gravée dans nos esprits à jamais. C'est parti pour cette deuxième nuit d'enquête. Il est à peu près 22h30. Je me trouve devant le château avec Elisabeth. Bon, ça y est, deuxième nuit. Deuxième nuit, ça y est, c'est reparti. Et là, du coup, on va commencer cette nouvelle nuit à l'extérieur. Puisque je vous le disais, à l'extérieur de ce château a aussi toute son importance. Puisque les cendres d'Elsa, c'était l'épouse de l'ancien propriétaire, enfin d'un des anciens propriétaires du château, ont été effectivement dispersées dans la roserée. Alors je suis beaucoup plus disposée ce soir pour cette seconde nuit. Parce que je ne sais pas ce qui m'est arrivé hier soir, enfin dans la nuit. Je pense qu'il y avait une influence, il y avait quelque chose. Mais on a bien dormi, on s'est bien reposé. Ce soir, il fait un petit peu plus frais. C'est-à-dire qu'il fait 30. C'est quand même plus frais. Et du coup, on va peut-être commencer par la roserée, je crois. Tout à fait. Qui est un point intéressant. Donc là, c'est ambiance film d'horreur garantie les amis. Puisqu'on va traverser le parc du château, puisque la roserée est un peu excentrée. Bon là, on arrive du coup dans la roserée. Regardez. Elle est juste ici. C'est une ambiance particulière quand même. Comme tu dis. Ça fait limite film d'horreur. Là, c'est un scénar. Ça serait fou de voir une silhouette ou un truc au milieu des arbres. On a donc emmené les appareils traditionnels. Donc K2, Spirit Voice, Spirit Box. Donc on va expérimenter divers moyens de contact ici. Des bruits aussi. Parce que je m'en rappelle également qu'ici, on avait eu des bruits. Et notamment des jets de pierre. Donc si on peut avoir ça ce soir, ce sera assez exceptionnel. Ici, donc, il y aurait apparemment les cendres d'Elsa. Je ne sais pas si Elsa, vous êtes ici. Si vous m'entendez actuellement. Mais si c'est le cas, je vous invite à nous rejoindre. À nous montrer votre présence. On est venu ici, dans cette roserée, pour tenter de parler avec vous. Vous étiez très attaché au château. Je suis déjà venu ici. Vous étiez apparemment manifesté. Donc je vous invite à faire la même chose ce soir. Je suis accompagné d'Elisabeth, qui est une médium. Qui peut également ressentir votre présence. Merci. Il y a de l'agitation derrière toi, par exemple. Oui, c'est très rassurant. Bonsoir. Tu vois, ici, j'ai toujours l'impression que c'est quand même un endroit, à la base, où on faisait des fêtes et tout. Il y a un côté plaisir qui n'est plus entretenu non plus. Tu vois, il n'y a plus de... Voilà, j'ai... Des frissons de partout. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur la droite, à ma droite, à moi. Donc le spirit void s'est allumé. On va essayer de voir. Alors, au moment... Depuis tout à l'heure, il est allumé. Oreille. Oreille. Donc on tend l'oreille. Bonsoir. J'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un qui est... On vient à vous en toute bienveillance. Est-ce que vous avez un message pour nous, s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez quelque chose à nous montrer, ici ? Vous pouvez donc redéclencher un mot, s'il vous plaît ? Vous pouvez utiliser l'appareil, s'il vous plaît. Cinq ans. Cinq ans. Non, mais c'est... T'as vu, dès que je... Merci beaucoup. Cinq ans. Vous pouvez utiliser l'appareil pour nous donner des messages. C'est plus facile pour vous, normalement. Et c'est parfaitement inoffensif. Animal de compagnie. Oui, oui. Effectivement, oui. Merci beaucoup. Je sais que ça vous demande beaucoup d'énergie de faire ça. Vous aviez un animal de compagnie, Elsa ? C'est peut-être en rapport avec le propriétaire, non ? Actuel, parce que... C'est pour ça que je me demande si c'était son animal de compagnie à elle. Il y a peut-être eu un animal de compagnie qui a été enterré ici. Ah, oui, peut-être. Parce que je me pose la question avec le propriétaire actuel des lieux, les amis, puisqu'il vit seul ici avec son animal de compagnie, Igor. Donc, il est un chien. Il a acquis également un autre chien récemment. Mais il est très attaché à son chien, c'est toute sa vie. Donc là, qu'il y a un animal de compagnie, c'est quand même assez surprenant. Après, voilà, ça n'a peut-être pas de lien. Peut-être que, comme tu dis, c'est un animal qui a été enterré ici. Peut-être que c'est un animal qui a été enterré là. Ou alors, est-ce qu'elle essaie de nous faire comprendre quelque chose avec les animaux de compagnie ? Temple. Temple. Donc, je pense que, comme je te le disais hier, et je remercie Elsa pour ses précisions, c'est rigolo parce qu'elle passe par l'appareil. Et je pensais au mémorial que je t'ai parlé pendant la visite. Ah, oui. Donc ici, peut-être que pour elle, c'était un temple. C'était un lieu de repos. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle a voulu que ses cendres soient dispersées ici. D'accord. C'est incroyable. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, merci beaucoup, Elsa. Alors, en fait, moi, j'ai un message avec une femme en clairaudience. Oui. Qui voulait te remercier parce que tu as fait passer le message pour la roseraie. Ah, oui. Ok. Oui, parce que pour expliquer aux gens, en fait, oui. Quand j'étais venue ici, donc lors de la rencontre abonné, on a vu l'information comme quoi Elsa était très attachée à la roseraie et qu'elle trouvait que, malheureusement, à ce jour, la roseraie était un petit peu en état d'abandon. Ce qui l'a tristée, puisqu'elle était très attachée à cet endroit. Et j'en ai fait part, eh bien, tout à l'heure, cet après-midi, au propriétaire. Donc, peut-être qu'il va s'en occuper et peut-être qu'il va redonner vie un petit peu à cette roseraie, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je pense qu'elle a passé vraiment beaucoup de temps ici. C'était un peu un refuge pour elle, cet endroit. D'accord. Parce que je pense qu'elle avait la passion, tu vois, de... Peut-être qu'elle était spirituelle. Oui. Elsa, est-ce que vous étiez spirituelle ? D'accord. Au moins, c'est clair. Est-ce que vous étiez religieuse ? Ça t'a répondu direct. Merci. Donc, vous avez fait cet endroit pour rendre hommage. C'est vrai que ça fait temple, hein, quand on regarde tous les piliers comme ça. Est-ce que c'était en lien avec la géométrie sacrée ? D. 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 G. 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 O. D. God. Dieu. Ah, c'est Dieu, ouais. C'est Dieu en anglais. Est-ce que ça a à voir avec Dieu ? Là, tu vois, on se rend pas forcément compte, parce qu'effectivement, c'est pas entretenu. Ça a poussé, voilà. Mais regarde, c'est hyper droit, en fait. À l'origine, on a l'impression que, peut-être que si on le voyait d'en haut, d'au-dessus, il y a une forme, il y a quelque chose, il y a une symbolique. Et effectivement, quand tu vois la disposition de tout ça, je pense qu'effectivement, elle a voulu construire son temple. C'est vrai qu'il y a vraiment des piliers, là. Ça fait un peu comme un temple, c'est vrai. Tu vois, je crois que je t'avais dit hier, quand on est arrivés, c'est aussi bizarre. On se fait des colonnades, comme ça. Ouais. Attends. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas des habitations. Non, 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 c'était ici. C'était là, là. Elsa ? Il y a des bruits partout autour de nous, là, d'un coup, là. En tout cas, on vous remercie pour ces bruits qui font du bruit pour vous même écoquer, on vous remercie vraiment. Elsa, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous montrer devant moi, s'il vous plaît ? J'imagine que ça doit vous demander beaucoup d'énergie, mais vous pouvez en prendre sur mes appareils. Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose pour vous, Elsa ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose pour vous, Elsa ? Alors, c'est très très fort qu'elle parle d'astral et de commande, parce que c'est l'incorporation. D'accord. C'est quand, justement, l'astral commande, donc je comprends tout à fait ce qu'elle essaye de nous faire comprendre. Elle s'est approchée beaucoup de toi. Moi, je ne l'ai pas vue. J'étais focus sur toi. Je n'ai rien vu arriver. En plus, je regardais comme ça, je crois. Comme ça, mais je n'ai pas vu arriver. Ça m'a surpris, je te jure. J'ai eu une pression, mais énorme, en fait, sur la jambe. Sur la jambe. J'ai compris votre message, Elsa, merci. Après, moi, je ne fais pas ça. Ça va ? Oui, 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 mais ça m'a... Ça m'a surpris. Non, non, mais je n'ai pas eu peur, mais ça m'a surpris. C'est surprenant, parce que quand ça vient vers toi, tu as l'impression que... J'ai déjà eu ce phénomène-là dans un aérium abandonné, où on m'avait touché la main. Mais là, c'était vraiment très fort. Ça va ? Oui, oui, non, non, ça va, ça va, mais ça m'a surpris. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Et en même temps, tu venais de lui dire qu'elle se montre et qu'elle avait besoin d'énergie. Tu vois, elle est peut-être venue chercher l'énergie que tu lui proposais. Peut-être. Je t'avoue, je suis un peu sous le choc, je suis désolée. Non, mais je comprends, mais on peut faire une pause, non ? Non, 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 ça va, mais je... C'est pour ça que je suis un peu absent, là, mais... Non, non, mais analyse, prends le temps qu'il te faut. C'est finalement sans surprise que notre passage dans la roserée nous a offert un échange exceptionnel avec l'invisible. Cet endroit serait en effet l'un des points chauds du château, accentué par la présence d'Elsa, qui déambulerait toujours dans les allées de ce jardin de rosiers autrefois rayonnant. Nous venons une nouvelle fois d'assister à des échanges intelligents et cohérents par le billet du Spirit Voice. Si l'on en croit les mots qui viennent de retentir, Elsa aurait été croyante. Dieu, en anglais, va d'ailleurs être déclenché sur l'appareil quelques instants plus tard. La coïncidence est troublante. L'attention d'Elisabeth va être retenue autour du mot « temple ». Selon elle, Elsa tenterait alors de nous faire comprendre que l'implantation de la roserée serait loin d'être hasardeuse. Sa réalisation et les alignements des parterres de cette dernière semblent s'inspirer de ce que l'on nomme la géométrie sacrée. Les théories de la géométrie sacrée reposent sur la réalisation d'une figure ou d'une structure composée de mesures identiques et répétitives, générant alors une symétrie parfaite, susceptible de générer naturellement de l'énergie. De nombreuses architectures sont directement inspirées de la géométrie sacrée, comme les églises, les temples, les mosquées et les synagogues, qui sont construites sous cette même règle. Dans le domaine énergétique, l'utilisation de formes géométriques parfaites permettrait également de générer de l'énergie. Les pyramides en sont le parfait exemple, et c'est certainement pour cette raison que les égyptiens y conservaient leurs défunts. L'implantation de cette roserée, la symétrie des parterres et la présence des piliers à ses extrémités seraient-ils peut-être alors des indices nous permettant d'explorer une probabilité énergétique et sacrée du lieu ? En prenant un peu de hauteur, si l'on s'appuie sur les points les plus signifiants de la roserée, on dénote alors une certaine ressemblance avec la figure du rectangle d'or. Cette figure dite sacrée serait utilisée pour marquer l'emplacement d'un espace tellurique dans un environnement, autrement dit d'un portail énergétique. Cette hypothèse pourrait alors peut-être expliquer la forte activité que nous avons constatée dans cet endroit précis de la propriété. Bien entendu, tout ceci repose uniquement sur des croyances et des déductions énergétiques et ésotériques qui nous permettent d'avancer plusieurs pistes. Nous sommes conscients qu'il ne s'agit ici que de simples suppositions en rapport avec les résultats obtenus. Elisabeth va être aussi stupéfaite des mots astral et commande, qui nous rappellent étrangement les incorporations qu'elle évoque lors de l'interview, et également le comportement mystérieux qu'il a habité lors de notre première nuit d'enquête. Pour ma part, je ne vais pas avoir le temps d'analyser toutes ces informations qu'un événement terrifiant va se produire, et me plonger dans un état de panique. Je vais soudainement ressentir une forte pression sur ma jambe, similaire à celle que j'avais ressentie lors de l'épisode « Enfance douloureuse » tourné en début de saison 1. Il m'est totalement impossible encore aujourd'hui de décrire ou de retranscrire cette expérience personnelle, tant les sensations et les ressentis peuvent être intenses et bouleversants. Quoi qu'il en soit, je quitte cette roserée fortement perturbée. Cet événement déconcertant a suscité en moi des émotions intenses que je peine réellement à identifier. C'est sur ces notes mêlées de peur et d'incompréhension que nous allons regagner le château, et que nous allons nous lancer dans une séance de TCI vapeur. Un procédé inédit que j'ai déjà eu l'occasion d'expérimenter au château de Vos. Le principe de la transcommunication à travers la vapeur, c'est donc d'essayer de capter des visages ou des formes dans des écrans de fumée. Donc chacun va utiliser les outils ou les protocoles qu'il souhaite. Donc nous, on va essayer de faire cette séance-là. Bien entendu, en tant que médium, je vais t'embêter Rémi avec mes protocoles, mais je vais demander forcément la protection de mes guides, de mes entités bienveillantes, ainsi que la protection de tes guides et de tes entités bienveillantes, pour que cette séance se passe au mieux et qu'on soit complètement protégé. Ensuite, je vais inviter une probable entité, ou plusieurs entités, à se manifester à travers un écran de fumée. C'est parfaitement inoffensif. On vient ici en toute bienveillance. On est parfaitement en paix et dans la gratitude de ce qu'on pourrait avoir comme résultat. Ok ? Ok. Donc il faut que tu restes bien concentré sur l'écran de fumée. Alors c'est une boîte à fumée classique, comme vous pouvez trouver pour faire des fêtes, des soirées, etc. Bon là, on a un petit peu détourné l'utilisation de la boîte à fumée. Mais bien sûr, ça va complètement enfumer la pièce en quelques secondes, parce que ça marche bien. Et après, il va falloir bien sûr bien se concentrer sur la naissance du nuage de fumée. Donc tu vas voir, ça va faire vraiment une grosse vapeur qui va monter d'un coup. Donc bien se concentrer sur la source. Et puis, au niveau des lumières, il peut y avoir des manifestations sur les points de lumière. D'accord ? Ok. On va voir ça. Donc on va être complètement enfumé. C'est tout à fait normal. On va créer peut-être une ambiance un peu Halloween. T'es prêt ? Allez, c'est parti. C'est parti. C'est assez impressionnant, parce que du coup, on dirait que ça sort de ça. Ça fait comme un chaudron. C'est assez particulier, ouais. T'as vu ? Regarde. On vient de changer de couleur, là, du coup. On est passé au blanc, un peu stroboscope. Regarde dans le faisceau. Oh putain, t'as vu ? Ah, il y a eu un visage, mais magnifique. Merci beaucoup. Dans le faisceau ? Ah ouais, tu vas voir le truc que c'est, mais on reconnaît les traits et tout, quoi. D'accord. Ah, incroyable. C'est le visage, vraiment, qui tourne dans la volute, quoi. D'accord. Incroyable, j'ai jamais eu un truc comme ça. Mais du coup, à quel niveau du faisceau tu as vu ça en haut ? Ah, 30 cm à peu près du rebord. Là, tu vois, il y en a un autre qui est en train de se faire. Hop. Il y en a deux. Là, il y a un visage, regarde, regarde, regarde. Oui, oui, là, je le vois, là. Regarde, regarde. Oui, oui, je le vois, là. Ah putain, merci. C'est impressionnant, tu te trouves pas ? Oui, 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 grave. Je l'ai vu, là. Après, elle dit pas oui si c'est non. Ah non, 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 vraiment. Mais là, on a eu... Là, regarde. Hop, on a un visage qui monte. Ah, c'est ouf. Je te jure, regarde. Ah, incroyable. Merci. Pierre, l'évêque, est-ce que vous pouvez essayer de nous montrer votre visage dans la fumée, s'il vous plaît ? C'est vrai que pour les yeux, ça fait un peu mal aux yeux, mais... Ah, j'en ai vu un, là. T'as vu ? Ouais. Là, j'en ai vu un. Merci beaucoup, en tout cas, de coopérer, parce que je sais que ça vous demande beaucoup d'énergie. Là, il y a deux, là. T'as vu ? Hop, un sur le côté à droite, en bas. Regarde, en bas. Ça commence à... Tu sais, des fois, t'as des moments, des endroits plus clairs. Ouais. Et en général, tu vois, c'est là... Tiens, il y avait un enfant. Il y avait un... Ah, t'as vu le visage d'un enfant ? Ouais, j'ai vu un petit visage d'enfant, en bas. La TCI vapeur est une méthode controversée de communication avec le monde de l'au-delà, impliquant l'utilisation de la vapeur pour révéler des formes, en particulier des visages, susceptibles d'établir une connexion avec des entités supposément présentes dans une autre dimension. Certaines personnes soutiennent que ce phénomène n'est rien d'autre que de l'appareil idolier, le cerveau humain tendant naturellement à percevoir des motifs familiers dans des formes aléatoires, telles que les nuages. Nous avons donc décidé avec Elisabeth de nous adonner à cette séance, et voici les résultats les plus troublants que nous avons obtenus. À travers la densité changeante de la fumée, des formes distinctes semblent avoir émergé, présentant pour la plupart des détails plus que troublants. Ces potentielles apparitions suscitent des interrogations fascinantes sur la nature de la communication avec l'invisible. Cependant, les résultats obtenus ne sont pas suffisamment convaincants pour établir de manière catégorique une connexion paranormale. Il est essentiel de rester ouvert à l'idée que certains phénomènes peuvent être expliqués par des mécanismes psychologiques, tels que l'appareil idolier, qui nous conduit à percevoir des formes ou des significations là où il n'y en a peut-être pas. Il convient aussi de noter que notre séance a été relativement courte, comparée à d'autres expériences de TCI vapeur qui s'étendent sur plusieurs jours, et qui, elles, donnent parfois lieu à des captures saisissantes, comme ici avec l'IFRES. La patience et la persévérance sont les maîtres mots de cette pratique pour favoriser l'obtention de résultats probants, libres évidemment à chacun de s'en faire son propre avis. Nous allons à présent rejoindre la bibliothèque du château et poursuivre nos interpellations. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît ? Il y a du bruit à côté ? Ouais. Il y a quelqu'un ? Alors, vous avez plusieurs appareils au sol qui sont inoffensifs, avec des antennes. N'hésitez pas à vous approcher de ces appareils. Alors, là, je suis en train de me connecter à une mémoire. Alors, ça bouge beaucoup, mais je ne sais pas si. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas dangereux. Est-ce que c'est l'évêque ? Est-ce que c'est vous, Pierre ? Qui venez de déclencher l'appareil ? Si oui, est-ce que vous pouvez refaire, s'il vous plaît ? Il y a encore des bruits à côté. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de l'activité. Moi, je sens aussi. Je vais allumer ma lampe parce que je ne suis pas trop bien. Vas-y, vas-y. Hop. Donc, ça va ? Ouais, ça va, t'inquiète. Je te disais que j'ai plusieurs connexions qui s'établissent. Parce que je suis posée, je suis bien, tout va bien. Rien à voir avec mon état d'hier. Je sais pas si tu vois, le changement. Là, j'ai une connexion, je pense que c'est Jenny. Il y a le personnage de Jenny, on n'en a peut-être pas parlé. Pas trop, non. On en parlera peut-être plus dans la conclusion. Il y a eu un bruit, là, juste... J'ai entendu une voix d'homme. Je sais pas si tu l'as entendu. Je l'ai entendu. Juste là, là. Très bizarre, ouais, voix d'homme, ça a fait un oh. Enfin, je sais pas, comme... Merci, en tous les cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais pas réussir. Ouais, tu vas pas réussir à finir, décidément. C'est pas grave, merci, quand même, de tenter d'avoir des interactions avec nous. Merci beaucoup. J'arrive même plus à faire la mise au point sur toi. T'es perturbée. C'est bon, c'est bon. Donc, Jenny est une femme qui a habité le château et qui était dans le domaine de la mode. Et cette femme, donc, je l'aperçois ici, dans le salon, avec une autre femme, surtout une autre femme qui vient. C'est un petit peu comme si c'était quelqu'un qui venait décider d'une collection ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment très féminin. Ça, c'est la première connexion. La seconde connexion, c'est l'homme que j'ai perçu hier qui était en lecture. D'accord. Qui serait qui, du coup ? Que je percevais ici, hier. À ce niveau-là, là ? Oui, hier, je le percevais au niveau de la bibliothèque. Ok. C'est rigolo, c'est pas une peinture d'Elsa ? Je crois que si. D'Elsa, en haut ? Oui, il me semble que c'est une des peintures décrites par Gérard. Ah oui, peut-être. Peut-être. D'ailleurs, on va en prendre tout à l'heure des peintures d'Elsa. C'est pas du tout la même ambiance qu'hier, quand même. Ouais. Je trouve que c'est différent. Ouais, c'est plus... Je sens que c'est pas... Par contre, tu vois, j'ai un frisson à ma gauche. C'est plus serein ce soir. C'est ça ? Alors, je dis ça, et tout de suite, j'ai un frisson à gauche comme hier soir. D'accord. Alors, je veux pas que ça recommence comme hier soir. Je sais pas qui a essayé de jouer un petit peu avec mon énergie hier soir, et qui a plutôt bien réussi d'ailleurs, mais par contre, je veux pas du tout que ça recommence ce soir. Là, je suis dans une bonne énergie. Je veux pas du tout que ça reparte comme hier. Il y a d'autres méthodes, en fait. Il y a d'autres moyens pour communiquer. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas vous approcher trop près. Jenny, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît ? Est-ce que vous nous entendez ? Pouvez-vous faire un bruit dans la pièce où nous nous trouvons actuellement, donc cette bibliothèque ? Ou alors, vous approchez de l'appareil que je tiens dans ma main droite, avec la petite lumière verte, c'est pas dangereux. Il y a un truc, toi, qui te met la pression, là. Ouais. Alors que ça allait super bien. Ouais, justement, tu le disais, en plus. Je venais de le dire, je venais de le dire, c'est super bien, c'est super mieux qu'hier. Attends, c'est beaucoup plus agréable. Et là, clac, ça arrive. Je veux pas qu'on me touche les cheveux. Il y a une voix, là. Il y a un homme qui parle. J'entends-tu. C'est incroyable, là. J'entends deux fois, moi. Une conversation. Nous venons à peine de nous installer dans la bibliothèque du château, lieu emprunt de mystères et de savoirs anciens, et il semblerait que des présences aient décidé de se manifester autour de nous. C'est au moment où Elisabeth va ressentir une agitation que le pod, positionné au sol de la pièce adjacente, va soudainement se déclencher. Un événement mystérieux qui va forcément nous interpeller, et qui va être suivi d'une voix masculine qui va retentir dans la pièce, et que nous allons entendre tous les deux. Cette voix va être suivie de murmures lointains, comme un dialogue entre deux hommes venus dans notre temps. Une scène surréaliste et incompréhensible. Malheureusement, cet échange mystérieux, bien qu'audible à nos oreilles, a échappé à l'enregistrement de mon micro, laissant une trace fugace dans l'air vif de la bibliothèque. Tout laisse présager qu'une étrange activité est en train de se produire dans le château. Et la pause que nous nous apprêtions à s'accorder va certainement nous le prouver. Bon les amis, je reprends la caméra, on est en train de faire une pause, là. Voilà, et là, donc j'étais assis juste ici, Elisabeth est ici, et donc regardez, là en fait, on voit dans la vitre le reflet, le reflet en fait, tout simplement de cette partie là, et j'ai vu une masse noire passer en fait, attendez je vais mettre là, peut-être qu'on verra mieux, vous voyez là il y a vraiment le reflet, donc j'étais assis ici et j'ai vu une masse noire passer comme ça, à la fenêtre, donc je pense que c'est le reflet en fait, le reflet de la masse, donc c'est passé derrière moi je pense, parce que c'est vraiment dans le reflet que je l'ai vu, donc c'était du coup ici quoi. Elle est passée juste derrière moi, c'est éprouvant ce soir, ouais, c'est vachement éprouvant. On a beaucoup de phénomènes, et puis des phénomènes qui sont physiques, et on t'a touché la jambe, on t'a touché une silhouette, on entend des gens parler, et comme tu as eu la bonne idée de faire un petit sondage sur le canal, tu as proposé, ouais. Ça s'arrête pas, il y a des bruits partout, on n'arrive même pas à parler, on n'arrive même pas à parler. On n'arrive pas à parler depuis tout à l'heure. On n'arrive pas à parler, à chaque fois qu'on parle, il se passe un truc. Ouais, non, c'est abusé là. C'est abusé. Non, je disais, tu as lancé sur le canal Instagram un petit sondage pour savoir dans quelle partie du château, on allait explorer, en fait, c'était ça, le but c'était de se séparer, que moi je fasse une zone du château toute seule, et que toi tu fasses une autre partie du château tout seul, sauf que là, la tension elle est telle que moi je ne me sens pas du tout de le faire. Je te préviens, ça va être la visite la plus rapide de l'histoire du paranormal. Je crois que je vais être l'enquêtrice la plus rapide de trucs furtifs. Mais alors, vous avez l'intérêt d'être attentif et de faire des pauses, parce que je vous préviens, je galope. D'habitude, je ne cours pas. Mais là, je veux bien faire une exception. Parce que franchement, moi je ne le sens pas du tout. Déjà qu'on se sépare, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Vu les phénomènes qu'on a eu, je pense que ce n'est pas du tout une bonne idée qu'on se sépare. Non mais c'est une mauvaise idée. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise idée parce que je sais que les gens adorent. Les gens adorent. Et moi, quelque part, c'est vrai que ça me met une pression supplémentaire. C'est un défi en fait. Ah oui. Je le prends comme un défi. On a tous des défis dans la vie, tu vois, mais là... Chacun son délire quoi. Ouais euh... T'entends-moi ? Ah oui, oui, j'entends. Le thérémine, vaine de ce délire, c'est une blague. Allez-y, rentrez dans la pièce, allez-y. Il n'y a aucune explication rationnelle pour expliquer un déclenchement du thérémine, puisqu'il faut être... Il faut qu'une masse s'approche dans le champ de l'antenne. C'est-à-dire que là, il y a une masse qui vient de s'approcher. Franchement, ce qu'on vit ce soir, c'est incroyable. Alors, déjà hier, c'était quand même très particulier, mais là... Là, il n'y a pas de doute. Moi, je vois par contre, moi, avec une imperception... Ouais, tu vois quoi, du coup ? Je reste là-bas quand même, reste focus peut-être sur la porte. Ouais. Moi, je vois une masse sombre dans l'entrevailement de la porte. Ok. Mais c'est comme une fumée noire. D'accord. Bah, c'est... Moi, tout à l'heure, j'ai vu un truc noir dans le reflet. Et ça, c'est comme une fumée, comme un nuage de fumée noire ? Euh... Comme euh... Non, comme une... Une boule d'énergie noire, en fait. Comme une... Ouais, je sais pas. Je sais pas comment dire. Une forme noire, en fait. L'appareil qui est au sol est complètement offensif, hein. Non, n'ayez vraiment pas peur. Allez-y, approchez-vous de l'antenne. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer. Plus vous vous approchez, plus ça fera du bruit. C'est un instrument de musique. J'aimerais bien savoir qui c'est, tu vois. Moi, j'ai plein d'indications, tu vois. Homme, femme, je... Tu vois juste une présence, quoi. Mais t'arrives pas... Je capte, en fait, son énergie. Ouais. Mais par contre, je peux pas... Il va pas me donner plus. D'accord. Est-ce que vous êtes un homme ? Si oui, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'instrument, s'il vous plaît ? Incroyable. Merci. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez vécu ici ? Ouais. Ouais. Merci. Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Ouais, visiblement non. D'accord. Est-ce que vous avez un message à nous communiquer ? Oui. Ok. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que c'est un message... Pour le propriétaire ? C'est ce que j'allais dire, ouais. Pour le propriétaire des lieux, du château ? Gérard. Non. Peut-être un message que pour Élisabeth ? Un message que pour moi ? Ouais, ça s'approche un peu. C'est pour toi ? Ouais. Ça l'a fait deux fois. Merci. Ça serait un message pour moi. Ça serait un message pour toi. J'étais pas forcément prêt à ça. Mais merci beaucoup. Ben ouais, ouais, non mais c'est... Merci beaucoup. Merci. Est-ce que c'est un message en rapport avec l'activité que je mène ? Dans le paranormal ? C'est en train de le faire encore, ça l'a fait. Ça l'a fait ? Ouais, ouais. J'entends pas. T'entends pas ? Si, si, ça l'a fait. C'est très furtif là, du coup. Est-ce que vous pouvez le faire un petit peu plus fort comme tout à l'heure ? Moi, je pense que c'est personnel. Ouais, tu penses ? Ouais, demande, mais je pense que c'est personnel. Est-ce que c'est un message personnel ? Ouais. Voilà. Merci. Ok, merci. C'est une belle réaction. C'est incroyable. J'en reviens pas, franchement. C'est la première fois que j'ai un échange comme ça avec le thérémine. Attends, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais ? Que tu as connu ? Ouais, mais on m'a demandé ce que vous avez vécu ici, ça a dit oui. Ah, mais donc il n'y a pas de rapport. Eh ouais, c'est ça. Sinon, je pense que là, il y a peut-être eu deux choses. Il y a eu peut-être quelque chose qui est lié au château. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un changement d'énergie au moment donné. Ouais. C'est-à-dire qu'on était peut-être sur quelque chose qui était lié à l'histoire du château, parce qu'au début, ça répondait intelligemment par rapport à ça. Mais après, j'ai eu l'impression que c'était une entité masculine, mais qui était liée à toi. D'accord. Alors, tu as peut-être perdu un grand-père ou quelqu'un qui avait vraiment... Tu avais beaucoup d'amour pour lui, parce que j'ai senti un espèce de filet d'amour, là. Et je pense que c'était plus personnel, pour le coup. Après, je peux me tromper. Mais en tout cas, c'était une super interaction. Bon, voilà. On est de retour dans la bibliothèque après cet échange assez étonnant avec le Thérémine. Donc, je suis allé chercher une toile qui a été peinte par Elsa. Donc, peut-être que ça peut stimuler quelque chose. On va voir. Elsa, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Est-ce que ça vous évoque des souvenirs ? Vous me confirmez que c'est bien vous qui avez réalisé cette toile ? Tu ressens quoi, toi, Elisabeth, là ? Moi, avec la toile, alors sur le plan physique, je pense que c'est plus calme d'un coup. La toile, j'ai l'impression, si tu veux, qu'il y a de la tristesse qui s'en dégage. D'accord. Parce qu'elle n'est pas finie. Tu sais, je pense que cette femme, elle a beaucoup œuvré pour le château. Et toute l'énergie qu'elle avait, c'était pour le château. Oui. Mais du coup, son œuvre n'est pas terminée, tu vois. Oui. Et il y a plein de choses qu'elle aurait voulu faire avant de partir. Et malheureusement, elle a manqué de temps. C'est un peu comme s'il y avait un homme avec elle qui lui disait « Repose-toi, prends ton temps ». Et qu'elle se faisait vraiment en violence, tu vois, pour continuer d'œuvrer pour le château. D'accord. J'entends de la musique ? Non, j'entends pas de musique. On devrait quand même qu'on demande à Gérard si elle avait pas organisé des concerts ou des choses comme ça. Afin d'encourager une possible interaction, je vais me munir d'une œuvre d'Elsa, laissée dans le château après son décès. Les objets chargés en énergie peuvent en effet parfois stimuler et provoquer une connexion paranormale. C'est donc à travers l'essence même de son chef-d'œuvre que je vais tenter cette expérience. Imaginant que son esprit pourrait être ravivé par la magie de l'art, je vais l'interpeller. Mais malheureusement, le résultat ne sera pas à la hauteur de mes espérances. Je vais donc revenir sur cet échange exceptionnel que nous venons de vivre dans le grand salon du château. J'ai pris l'initiative un peu plus tôt dans la soirée d'installer un terremine au sol. Cet instrument de musique réagit de manière sensorielle à toute approche de masse grâce à son antenne, créant une atmosphère propice à l'interaction avec l'au-delà. Contre toute attente, après avoir observé une mystérieuse masse noire passer derrière moi à toute allure, l'appareil va se déclencher et va répondre à mes questions. Il semblerait qu'il s'agisse d'un homme désireux de me communiquer un message personnel. Cependant, ce contact fascinant ne sera malheureusement qu'éphémère. Les déclenchements révélateurs d'une présence inexpliquée vont brusquement cesser, laissant place à une frustration palpable, et je n'en saurais hélas pas plus. Ce soir, nous avons pris la décision de couvrir l'intégralité du domaine. Nous allons donc déambuler avec une énergie frénétique dans toutes les pièces que compose le château, espérant ardemment être témoins de phénomènes paranormaux, notamment dans le chemin de ronde. Encore un chemin de ronde de nuit, ça nous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas Elisabeth ? C'est ça. Encore un chemin de ronde. Mais aussi dans l'une des chambres du château que l'on surnomme la suite Saint-Vincent. Tu ressens quelque chose de particulier ? Je ne suis pas bien, ouais. Ah, tu n'es pas bien ? Ouais. J'ai l'impression que j'ai un truc au niveau, une pression au niveau des poumons. J'entends un homme en prière. D'accord. J'entends pardonnez-moi, pardonnez-moi. Pardonnez-moi Seigneur parce que j'ai réfléchi. Nous allons investir et scruter les recoins de toutes les pièces, mais malgré notre détermination, le château semble désormais résister à nos attentes. Aucune manifestation surnaturelle ne viendra perturber notre balade nocturne. Conscient qu'une séparation pourrait augmenter nos chances d'expérimenter l'inexpliqué et donner un nouveau souffle à cette enquête, nous allons prendre la décision de nous disperser, après vous avoir sondé sur le canal Instagram. Elisabeth va s'occuper des cuisines du rez-de-chaussée et du premier étage, à savoir le grand salon, l'oratoire et la bibliothèque. Pour ma part, je vais m'occuper du deuxième étage qui comprend la chambre de l'évêque, le chemin de Ronde et la suite Saint-Vincent. C'est dans l'espoir qu'un contact paranormal puisse émerger en solitaire que nous allons chacun nous aventurer dans nos directions respectives. Bon ben voilà, ça y est, on va se séparer. Elisabeth, du coup, je te laisse ici. Merci. Courage. Bon, on a les talkies les amis, regardez, on a les talkies. On a les talkies là-bas. Donc on peut communiquer. Je ne sais pas quelle partie est la pire. En tout cas, on peut remercier les abonnés du canal Instagram puisque c'est vous qui avez décidé d'où j'allais et d'où Elisabeth allait. Donc le canal a choisi, a voté. Elisabeth, donc, tu t'occupes du premier étage, donc les trois pièces ici en enfilade, la bibliothèque, l'oratoire et le grand salon, ainsi que les cuisines du rez-de-chaussée. Du rez-de-chaussée. Et moi, je m'occupe du deuxième et troisième étage, à savoir donc la chambre de l'évêque, la suite Saint-Vincent, le chemin de Ronde et les autres pièces des étages. Donc merci aux personnes du canal Instagram d'avoir voté. D'avoir voté. De toute façon, que ce soit une zone ou une autre, je crois qu'on a... C'est kiff-kiff, c'est vraiment pareil. Après, moi, je ne te garantis pas que je reste très longtemps. Ok. Mais je vais essayer de faire le max. Après, s'il se passe quelque chose, tu vois, tu peux... Bah, je ne vais pas t'appeler. Non, non, tu ne m'appelles pas. Non, non, tu ne m'appelles pas, mais tu peux essayer d'approfondir. Oui. Bah, si, si, bien sûr. Le but, c'est ça. On est là pour ça. Ouais. Mais si je sens, si tu veux que ça me dépasse... Ouais, ouais, bien sûr. J'arrête, quoi. Ok. Et toi, si tu sens que ça te dépasse aussi, tu arrêtes, quoi. J'arrête aussi. Toi, tu repousses. Ouais. Tu essaies de repousser, 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 mais... Ouais. Enfin, déjà, on a eu beaucoup de choses, donc... Ouais, ouais, ouais. Tu vois ? Bon. Donc, si tu es en flip, tu... Ouais, je... T'arrêtes, quoi. J'arrête. Ouais. Ça marche. Ok. Bon, bah, allez. On va y aller. Donc, moi, je prends le Spirit Voice, la Spirit Box et le K2. Bon, bah, tout à l'heure. A tout de suite. A tout de suite. Allez. Go. Allez, c'est parti. C'est quoi qui est allumé, là ? On avait laissé allumé, ici. Alors, les amis, je suis pas sûr qu'on ait... laissé allumé. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait laissé allumé. Je sais pas. Alors, la lumière, les bruits de pain, ça fait quand même beaucoup. Je suis pas certain. On fait super gaffe, en fait, à éteindre les lumières. Bon. On va se dire qu'il n'y a rien de paranormal. Et qu'on a oublié d'éteindre tout à l'heure. Allez, je vais aller dans la chambre de l'évêque. Donc, là-bas, les amis, il y a un pod. J'ai aussi la Spirit Box et également le Spirit Voice. Donc, je vais allumer le Spirit Voice. Et la Spirit Box, on la fera tout à l'heure. Ça fait beaucoup de spirit. Je sais pas si vous arrivez à reconnaître tous les appareils. Mais en tout cas, je vais allumer le Spirit Voice tout de suite. Donc, nous voici toute seule dans le grand salon. Alors, pour l'instant, je vais laisser un peu de lumière. Le Thérémine vient une nouvelle fois de se déclencher. Alors, je tiens à dire que je n'ai jamais fait ça toute seule. Je suis à ma deuxième enquête. La première au château de Vos. La deuxième ici. Je peux dire que j'ai bien choisi mes lieux d'enquête. Alors, tout à l'heure, on a eu pas mal de réponses ici avec cet appareil qui est drôle. Finalement, c'est que le Thérémine, c'est l'explication que j'ai demandé plus tôt dans l'après-midi à Rémy. Parce que je ne connaissais pas du tout l'appareil. Et j'ai demandé comment ça fonctionnait. Alors, je sais que beaucoup de personnes vont se demander qu'est-ce que moi, je peux capter en fait la différence entre un appareil comme celui-ci et puis une médium ou un médium, peu importe. C'est une connexion avec des fréquences, c'est-à-dire que le médium, lui, il va se connecter entre guillemets à différentes énergies, à différentes fréquences. Et c'est un petit peu la même chose finalement pour l'appareil. Hier, quand je me suis installée ici, au début de l'enquête, j'ai eu la sensation d'être dans un état second. Est-ce que c'est dû à une énergie qui serait présente ici ? Pour un oui, est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît, de l'appareil qui est au sol ? Moi, j'ai entendu un oui, mais je ne sais pas du coup si c'était... J'ai ressenti une sensation vraiment très, très, très étrange ici hier soir. Je me suis retrouvée seule pendant un moment, pendant que Rémy préparait le matériel. Et c'était très bizarre. J'étais installée dans le fauteuil qui est juste au coin de l'écran à gauche. C'est vrai que la pièce est chargée d'objets divers. De provenances diverses d'ailleurs, selon le propriétaire. Donc bien sûr, tous les objets qui sont anciens, comme ça, ont une empreinte énergétique. Donc on peut imaginer que nous sommes dans un château chargé d'histoire et d'énergie, bien sûr. Et qu'à l'intérieur, on y a mis aussi des objets chargés d'histoire et d'énergie. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît ? Alors, en clair audience, j'ai le prénom Jacques. Je vous remercie, en tout cas, si c'est bien une réponse que vous m'avez fournie. Merci beaucoup. Donc je suis dans le noir total. Oh là là, le flip. Il y a pas l'orage en fait, mais il y a des éclairs dehors. Je les vois en fait. Je sais pas si vous arriverez à les voir. Je vais essayer de vous les montrer. On les voit un peu, ouais. Ouais, voilà. Vous avez vu ? Ça met vraiment dans l'ambiance, quoi. Oh là là là. Je suis seul. Nous nous sommes séparés avec Elisabeth. Je me trouve ici dans la chambre de l'évêque. Vous pouvez vous approcher donc de l'appareil avec l'antenne qui est posée sur un carton avec les petites lumières bleues. Ou alors vous pouvez me parler si vous souhaitez. J'ai un micro. Il peut enregistrer logiquement votre voix. Est-ce qu'une entité est avec moi ici ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? Peut-être l'évêque. Pierre. Est-ce que vous m'entendez ? Pierre. Est-ce que vous m'entendez ? Vous aviez une mauvaise réputation auprès de vos amis, de votre famille et de vos employés. Apparemment vous étiez assez sévère avec eux. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous pensez que vous étiez sévère avec toutes ces personnes qui d'ailleurs vous en voulaient ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes d'accord avec ça ? Ou au contraire, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si ça vous met en colère, Est-ce que vous pouvez me répondre aussi maintenant, s'il vous plaît, en faisant un bruit ? Ou en déclenchant un appareil ? J'ai des bruits de pas. Très mauvaise sensation là, les amis, depuis deux secondes là. C'est irrationnel, c'est complètement irrationnel ce que je suis en train de dire, mais j'ai l'impression que ça y est, il y a quelque chose qui m'a rejoint dans la pièce. Je suis pris le frisson. Vous êtes là avec moi ? Vous voyez qu'il y a clairement des bruits de pas. Je sais pas si ça sentant, il y a des bruits de pas. Pierre, vous êtes avec moi ici ? Pierre, vous êtes avec moi ici ? Je suis vraiment pas bien les amis. C'est très très dur, j'essaie de rester le plus possible, mais c'est très 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 compliqué. Pierre, est-ce que vous souhaitez que je quitte la pièce ? Bon les amis, clairement, le Spirit Void vient de dire oui. Je viens de demander, est-ce que vous voulez que je parte ? Ça vient de dire oui. Je... Je reste pas plus ici. Je reste pas plus. C'est mort. Je vais dans l'autre partie. Je peux pas rester ici, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je me sens super mal. Quelle idée, quelle idée de se séparer quoi. Je vais aller dans le chemin de monde. Je vais aller dans le chemin de monde. C'est vraiment incroyable. J'ai eu l'impression de voir quelque chose passer. N'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez qu'on parle ensemble. C'est drôle. Je ne vous veux aucun mal. C'est drôle parce que jusqu'ici, j'ai pas senti la présence d'enfants. Et là, j'ai la sensation qu'il y a une petite fille dans cette pièce. Alors, s'il y a une petite fille avec moi, surtout qu'elle ne prenne pas peur. Je ne te veux aucun mal. Par clairaudience, moi j'ai eu le prénom Marie. Il vient d'avoir un bruit sur ma droite au niveau de l'oratoire. Je ne sais pas si on dit Monsieur Fournier sans que cela ne soit offensant. J'espère pas. En tout cas, dans les perceptions que j'ai pu avoir hier, j'ai cru comprendre que Monsieur Fournier avait certainement été un peu trop loin avec une ou plusieurs enfants. Et j'aimerais savoir si Marie, qui est ici avec moi, est une victime de Monsieur Fournier. Je sens que je suis pas seule. J'essaie vraiment d'être le plus calme possible, mais c'est pas simple. Là, je me sens hyper mal aussi. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple du tout, du tout, du tout. En plus, il fait chaud ici. OK. Bon, je vais essayer d'un peu interpeller ici. Ici aussi, je me sens pas forcément bien. Elisabeth, ici, elle a rien ressenti. Mais moi, franchement, je peux pas en dire autant. En plus, c'est bien flippant. Regardez, là on a le rideau derrière. On a l'impression qu'il y a un monstre qui va surgir. Bon, je vais me mettre dans le noir. Oh la la, quelle angoisse. Non, je peux pas. Franchement, je peux pas. Je suis désolé. Je peux pas. Non, c'est pas possible. Là, le rideau là-bas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, en fait, qui va arriver. Oh non, j'arrive pas. Je suis désolé, les amis, je garde la lumière. Je suis désolé. J'essaie de faire mon maximum, mais... Là, c'est compliqué dans ce château. C'est très, très compliqué. Déjà, le fait d'être seul, déjà, c'est éprouvant. Mais... Ah, il faut que j'éteigne. Il faut que j'assume. Allez, répète. Courage, reprends-toi. Courage, courage, courage. Reprends-toi, reprends-toi. Reprends-toi. Ça va aller. Est-ce qu'il y a une entité avec moi ici ? Putain. Il faut que je sois fort. Il faut que je me reprenne. Il faut que je me reprenne. Il faut que je me reprenne. Putain. Je suis à deux doigts de pleurer. C'est pas du cinéma, c'est que... C'est super... Je sais pas comment décrire ce château, en fait. C'est... C'est incroyable. Je me sens super mal. Non, c'est pas possible. Je peux pas rester là. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si je vais dans le chemin de ronde direct, si... Si je reste ici, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? Manifestez-vous maintenant, s'il vous plaît. Je vais peut-être faire la bibliothèque à côté. Comme ça, j'aurais fait les trois pièces. Alors ici... Moi, j'allume un. J'ai pas trop envie. Je le sens pas trop, en fait, peut-être en noir. Je vois une forme. Je sais. C'est un effet ou quoi ? Ou une ombre ? J'ai vu une ombre, en fait. J'étais tout au bout du couloir avant. J'ai regardé par ici. Et j'ai vu une ombre sur la porte qui mène en fait aux appartements privés de Gérard. C'est vraiment bizarre parce que tout à l'heure, Rémi a vu aussi une ombre. J'ai vu une ombre. J'ai vu une ombre. Oh là, 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 là. J'ai l'impression qu'on me suit dans tous les sens. Je suis pas bien. Alors, s'il vous plaît, cet appareil ne s'est pas encore déclenché. Est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, la capacité de le faire ? Il suffit juste de vous approcher et logiquement, ça va le déclencher. Je ne sais pas si vous avez l'énergie nécessaire pour le faire. Après, encore une fois, si vous préférez faire des bruits, vous pouvez. Il y a eu un bruit là-bas. Il y a des bruits là. Il y a quelqu'un ? Rejoignez-moi ici, s'il vous plaît. Je vais aller dans le chemin de ronde. Je vais aller dans le chemin de ronde. Je vais pas vous montrer que ça fait un peu du bien d'avoir de l'air. Est-ce que des soldats qui ont été sur ce chemin de ronde m'entendent actuellement, s'il vous plaît ? Est-ce que vous êtes parmi nous ? Et si oui ? Est-ce que vous pourriez essayer de déclencher l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît ? Pour me donner une réponse positive. Des soldats ou quelqu'un d'autre ? J'imagine que ce chemin de ronde a accueilli beaucoup d'histoires. Alors, si vous accepteriez de me raconter cette histoire, justement, ce que vous y avez vécu. J'en serai très honoré. Je sais plus où aller. Je suis pas bien. Je suis pas bien. J'ai un petit moment de... Un petit moment de stress. En fait, je crois que le plus difficile, c'est de ne pas se laisser gagner par la panique, en fait. De ne pas se laisser dominer à un instant T, en fait, par la peur. Et le fait aussi que la bâtisse soit si grande. Allez. J'étais ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ? C'est quelque chose. On s'en rend pas compte, je pense, quand on est derrière son écran. On va regarder ça. Vous pouvez parler, hein, si vous le souhaitez, bien sûr. Non, je fais des silences parce que j'essaie de me connecter en même temps, à quelques fréquences. Alors, je suis surtout connectée avec des moments de vie, c'est-à-dire des énergies qui sont résiduelles. Donc résiduelles veut dire non intelligentes. Donc c'est comme si on voyait par flashback des tranches de vie à différentes époques avec différents protagonistes. Depuis quelques minutes, je suis pas très bien. J'ai une pression au niveau du plexus solaire, au niveau de l'estomac. J'ai qu'une envie. C'est de dire stop, on arrête, c'est fini. Et en même temps, je remercie vraiment les énergies de ce lieu parce que j'ai vraiment l'impression que vous me faites attention quand même à moi. Je me sens toute petite dans tout ça, quoi. C'est incroyable, quoi. Que d'émotions, que d'émotions, que d'émotions. En fait, on sait pas où se mettre, on sait pas où se mettre dans cette pièce. Bon, je ferai peut-être pas ça tous les jours. Une fois, Rémi, un sondage comme ça. Une fois, mais pas deux, d'accord ? Bon, il faut qu'il se dépêche, là. Parce que je suis en train de monter en pression. Allez. Hop. Bon, je vais refermer. Hop, je referme. Ok, bon. Rebonsoir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. En tout cas, je me permets d'entrer dans votre chambre. Donc ici, les amis, je vais tenter de faire une séance de Spirit Box. Ok, donc j'allais dans la Spirit Box. On va la mettre en vitesse 6. Voilà. Allez, j'éteins. Est-ce que vous pouvez me dire un mot, s'il vous plaît ? J'ai un appareil qui permet logiquement d'entendre votre voix. Donc vous pouvez me parler, me dire votre prénom, me dire votre âge, ou alors un mot qui correspond à votre histoire, ou alors un message que vous avez envie de me transmettre. Je suis là pour vous. Je vous écoute. On est là spécialement pour vous. Donc si vous souhaitez parler, c'est le moment. Je vous écoute. Elisabeth, tout à l'heure, ressentez quelqu'un qui a été enfermé ici et qui priait. Est-ce que cette personne pourrait se joindre à moi et me parler ? Si vous m'entendez ? ... ... ... J'ai même limite envie de prendre un objet religieux et de demander si ça lui évoque quelque chose. Peut-être que ça peut provoquer... Je ne sais pas s'il y en a ici... Il n'y a pas de crucifix. Après, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai qu'on ne se sent pas forcément bien dans cette suite, parce que je trouve que c'est... Oui, je ne sais pas, c'est un petit peu oppressant, mais on ne se sent pas mal non plus. C'est assez paradoxal. Là, je n'ai pas peur. Je suis plutôt serein. D'un côté, c'est vrai qu'il y a une ambiance particulière, mais de l'autre côté, je ne me sens pas mal non plus. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est particulier, encore une fois. De toute façon, c'est tout le château qui est particulier. Mais je n'ai pas peur. Ce n'est pas comme là-bas où j'avais vraiment du mal à rester. Là, ça va. Je peux rester. Ça ne pose pas de soucis. Bon, ça ne donne rien, la Spirit Box. Malheureusement, on va tenter une séance de TCI avec Elisabeth. Voir si ça donne, pourquoi pas, plus de résultats et entendre, pourquoi pas, des voix. Je pense qu'on va tester ça dans l'oratoire. Allez. Putain. Allez, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Oh là là, putain. Je suis en train de craquer. Je te jure, j'ai 18,8 de tension. Alors que s'il y a une entité qui a été médecin, je suis preneuse parce que là, je pense que je fais un arrêt cardiaque. C'est l'escalier qui est très 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 oppressant. Je suis là. J'ai pleuré. C'était horrible. C'était horrible. Tu pleures ? Ah ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai eu peur. Oh merde. Je suis désolée. Je suis désolée. Du coup, je me sens coupable. C'est pas grave. En fait, au début, ça s'est super bien passé. Et ça, j'en peux plus, quoi. Et je suis arrivée dans la bibliothèque. J'ai fait un plan vers ici. Et j'ai vu une grosse silhouette sur la porte. Et j'ai cru que c'était les fleurs qui faisaient ça. En fait, le reflet porté des fleurs. Et je me suis approchée et j'ai vu un homme, quoi, sur la porte. D'accord. Sur la porte ? Sur la porte qui va aux appartements de Gérard. D'accord. Parce que là, du coup, c'est les appartements de Gérard derrière. Mais ça va ? Après, tu essaies de reprendre le truc. Tu dis, allez, c'est bon. Je suis retournée là-bas et tout. Mais en fait, t'as tellement de choses. T'as l'impression que c'est partout, quoi. Du coup, ça y est, c'est bon. Tu dis, j'arrive. J'étais là. Putain, dépêche-toi d'arriver, merde. Putain, t'es où, là ? T'es au cinquième donjon et je l'ai pas vu ? Putain. Oh, le truc. Je coupe ça ? Ouais. Mais ça va, là, du coup ? Ah bah oui, ça y est, t'es arrivée. Ça y est, c'est bon. Non, ça y est, mais c'était le fait d'être toute seule, en fait. Tu te sens complètement écrasée, en fait. Oui. Partout. Et tu sais, t'as l'impression que ça va... Mais tu sais que moi aussi, j'ai failli pleurer, d'en haut. D'un coup, j'ai eu les larmes qui me sont venues, je te jure. J'ai cru que j'allais pleurer aussi. Ah, c'est le fou. Ah non, mais c'est abusé, hein, cette enquête-là, c'est très très intense. C'est un truc de fou. Mais, en fait, c'est fou parce qu'il y a tellement de... Il se passe tellement de choses. Il se passe tellement de choses que je me demande si c'est réel, déjà. Si tout ça... Si, genre, je... Non, mais si je suis pas dans un rêve, tu vois. Non, je te confirme, on est pas dans un rêve. Parce que sinon, c'est un cauchemar, Rémi, à ce stade. Je me demande si je suis pas dans un rêve. Et surtout, je me demande... Comment cette enquête va se finir, quoi. On va mourir. On va probablement y passer tous les deux. Non, non, il y a personne qui... Quelqu'un va retrouver la cassette au sous-sol, tu sais, dans 30 ans. Ils se disent, oh putain, ouais, c'est vrai, c'était eux, là. Ils étaient sur YouTube et tout, ils faisaient des vidéos et tout. YouTube n'existera plus, du coup. On sera tombés dans l'oubli. Parce que là, je vois pas bien comment conclure. Mais c'est ça. Parce que ça s'arrête pas. Parce qu'en fait, ça s'arrête pas. Donc, forcément, quand il y a des résultats, on a envie de continuer. Mais du coup, c'est... On va expliquer à Gérard qu'en fait, on reste deux mois. C'est deux jours. Finalement, Gérard va prendre une coloc avec toi. Elisabeth et moi-même avons pris la décision de nous séparer, chacun arpentant une zone différente de cet édifice énigmatique. L'atmosphère, déjà lourde de mystères, est devenue encore plus pesante à mesure que nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Cette séparation a déclenché une cascade d'émotions, une tension palpable imprégnant chaque recoin obscur. Je vais pour ma part prendre connaissance par le biais du Spirit Voice que ma présence dérange, ce qui va me faire entrer dans un état psychologique d'angoisse dont il va être difficile de me libérer. Je vais me faire submerger par des peurs irrationnelles et par des émotions qu'il m'est impossible de contrôler. Je l'ignore, mais Elisabeth est au même moment en train de vivre une situation similaire après avoir aperçu une silhouette noire dans le grand salon du château. Peu à peu, une atmosphère anxiogène semble envahir les lieux, le stress est palpable et commence à altérer notre état mental. Nous sommes psychologiquement bouleversés et nous sommes pourtant loin de nous douter une seule seconde de ce qui va se produire dans les prochaines minutes. Nous étions sur le point de nous installer dans l'oratoire afin de mener une séance de TCI quand tout à coup, des bruits surréalistes vont me pousser à rallumer d'urgence ma caméra. C'est incroyable. Non mais alors, non mais je... Où ? Là. Je t'ai frisson partout. T'es sûre que tu veux pas qu'on allait faire ça dans la salle de garde ? Ben oui, j'ai envie dans la salle de garde, mais j'avais vraiment envie de tester là aussi. Psst ! Ah non moi je me casse. Ah non moi je m'en vais. Non c'est bon. On s'en va. Ah je m'en vais. Ah je m'en vais. Là c'est... Là c'est trop. C'est too much. Là c'est... Non mais là je suis choqué je te jure. Là Rémi, c'est un truc de 150 kilos qui est en train de marcher en haut quoi. C'est pour ça, ça peut pas être un animal. Non, non, non. Un sanglier, on l'aurait vu tu vois. Oh non, je m'en vais. Non mais c'est pas possible. On s'en va, Rémi, on s'en va. On s'en va. Non, non, on s'en va de là. Non je te jure je m'en vais. Oui, oui, oui. Non, non mais je... Tu prends ton truc, on s'en va. Ok. Non, non, là il faut qu'on se casse. Non, 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 sérieux. Oui, oui, non, non mais je suis d'accord avec toi mais j'aimerais comprendre. Moi je sors. Non je veux pas comprendre moi, je m'en vais. Ok, bon ben vas-y viens, on sors. Euh, il y a la lumière qui est là-bas, il y a des livres. Mais on s'en va. Ok. Ton téléphone. J'ai pris ma caméra, j'allais la mettre sur le... Ouais, on s'en va. Sur le trépied. Tiens, on se casse. On se casse d'ici. Putain, les brûlures. Ça fait du bien, les deux, voilà. On se casse d'ici. Ah non mais attends. Non mais c'était impressionnant là. Non regarde, t'as déjà entendu un truc pareil. Mais t'as vu ? T'as déjà entendu ça ? Non, j'ai jamais entendu ça. Et justement, c'est ce que je te disais. Et là, c'était au-dessus de notre tête. Oui, oui. On aurait dit que c'était dans la cloison, ça allait passer à travers le parquet. Psst. 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 Et justement, c'est ce que j'ai entendu en fait, juste avant que... T'as des éclairs et tout. Putain, c'est un film d'horreur le truc. Juste avant, quand je t'ai dit, je t'ai dit vraiment j'ai entendu, tu vois, et c'était vraiment... T'as vu ? C'est des trucs de ouf. Ah mais là, moi, tu sais, j'ai vécu plein de trucs. Depuis, moi, je suis né médium, je suis né comme ça. J'ai vécu des phénomènes et tout, mais des phénomènes physiques comme ça, j'ai jamais vu ça. Non, je te jure, on dirait qu'il y a quelqu'un... Mais moi non plus, je crois que j'ai jamais vu ça. ...qui déménage des meubles à l'étage. Et t'as été au moins trois ou quatre fois. Et là, t'as vu comment ça devenait. Là, c'est stop, quoi. Là, c'est provoque, faut arrêter, quoi. Puis ça se déplace, hein. Ouais, ouais, ouais. Là, l'explication, c'est... Bah ouais, ouais, non, non, mais j'ai pas d'explication. Non, il n'y en a pas. Tu peux pas. C'est impossible. C'est impossible de trouver une explication. Mais tu vois... T'as déjà vu ça ? Non, 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 j'ai jamais eu... À ce point-là, j'ai jamais eu... Et tu sais, c'est enregistré, hein. Ouais, ouais, c'est enregistré. C'est enregistré parce que les premiers, justement, j'ai dit vite, vite, vite. J'allume, j'ai allumé. Et après, par contre, toi, de ce que t'as entendu, là, je filmais déjà. Donc, c'est enregistré. J'ai rallumé ma face-cam, du coup, je sais pas ce qu'on fait, du coup. Ah, non, non, moi, j'y retourne pas, Rémi. Ouais, 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 non, je sais que toi, t'as pas envie d'y retourner. Non, mais c'est pas... Non, mais toi non plus, t'y retournes pas. Là, non, non, mais... Là, tu sais, quand t'as fait le Spirit Voice dans la... Puis là, je suis en pleine crise de... Regarde. Genre, il y a une tempête et tout, quoi. Ouais, c'est vrai. D'un coup, il y a du vent. Il y a une tempête, il y a des éclairs. D'un coup, il y a le vent qui se... Il y a même les éléments qui sont déchaînés. Enfin, euh... Mais il y a d'un coup... Le vent d'un coup qui s'affoie. Regarde. Non, mais je rigole, mais c'énerve. Je sais toujours, j'en peux plus, moi. Je sais plus si j'ai envie de pleurer ou rire, tu vois, parce que là... Je sais plus quoi penser de cette enquête, en fait. C'est tellement incroyable. Ce qu'il faut retenir, c'est que t'as vu, quand t'as été dans la chambre de l'évêque, t'as fait le Spirit Voice et on t'a dit stop, en fait. Tu as demandé si... C'est ça que tu m'as dit ? Oui. Tu as demandé s'il avait envie que tu partes ? Il t'a dit oui. Oui, ça a dit oui. Ok. Là, on s'apprêtait à faire une séance de TCI. Et je sais que la TCI, c'est vraiment l'ouverture de la grande porte, tu vois. C'est pas... C'est costaud, quand même. Et t'as vu les bruits qu'on a eus ? On a l'impression qu'il y a un sanglier à l'étage. Ouais, 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 totalement. Et le vent continue de souffler. Et je pense que là, c'est pour nous dire stop. Mais après, c'est vrai que... Moi là, je suis frustrée, parce que du coup, il se passe ça et j'ai envie d'y retourner, je te jure. Bah toi, t'es un grand malade, hein. Peut-être que justement, c'est pour se manifester, pour dire on est là... Ah bah, je pense que là, on a compris qu'il était là. Parce que toi là, tu le prends comme une mise en garde ? Moi, je prends ça comme un avertissement en disant écoute, maintenant, stop, quoi. Là, c'est bon. Tu voulais que je me manifeste, je me suis manifestée. Tu voulais des réponses, je te les ai données. Maintenant, c'est bon, quoi. Là, tu vois, on est passé... Tu te souviens, quand on a été à Vos, on disait que c'était un château qui était habité ? Ouais. Là, on est sur un phénomène de hantise, hein. On est sur quelque chose de beaucoup plus fort, quand même. Ouais. Donc moi, j'irais pas faire de la TCI là-dedans. Hum. Non. Non, non, non. T'as vu le bruit ? Ouais. Je te jure, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Là, c'est pour nous dire, arrêtez vos conneries, quoi. Je te jure, c'est ça. C'est un avertissement. Après, les gens, ils croiront ce qu'ils veulent, on s'en fout. Moi, je m'en fous, je veux pas jouer ma vie. Oui, oui, oui. Tu vois, on va pas faire un malaise ou se faire, je sais pas quoi, frapper par une entité. On s'en fout, quoi. Tu vois, il y a une limite, quoi. On va pas se mettre en danger. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Ouais, mais tu dis, ouais, ouais, non, c'est sûr, mais t'as envie de retourner. Oui. Ben, j'ai envie de retourner parce qu'en fait, c'est tellement rare d'avoir des phénomènes comme ça. De cette ampleur-là et de cette violence-là. Ouais. Moi, j'ai jamais vu, hein. Et je suis né médium. Et voilà. C'est pour ça, c'est tellement rare, en fait, que c'est pour ça que j'ai envie. Mais après, oui, je l'entends, hein, que... Mais si tu veux, c'est qu'à un moment donné, tu peux être confronté à une forme de danger. Tu vas pas te mettre, toi, en danger pour te l'image, tu vois. Ouais, mais tu crois qu'il peut me faire quoi, alors ? Bah, il peut te projeter. T'as vu la force qu'il a ? T'as vu la force que ça ? Mais il te projette dans l'espace, hein, le machin. Ah, putain. Bah, c'est ça, hein, une attaque d'entité, c'est... Ouais, non, bah, je touche du bois, j'espère. Ah oui, mais quand t'es face à une entité d'une violence pareille, ça peut aller jusqu'à être projeté au sol, être poussé, être soulevé, être cogné, être mordu, être griffé, étranglé. Tu peux être étranglé par une entité aussi. Ok. Moi, je vais pas mettre ma vie en danger juste pour une vidéo YouTube, quoi. Ah non, je veux dire, à un moment donné, je crois qu'il faut être raisonnable. Et là, je crois qu'il nous a donné plusieurs avertissements qu'on a appris comme étant des réponses ou des signes, et que là, quand on a dit, on va faire de la TCI, le truc, il s'est révolté en haut en se disant, écoute, c'est bon, quoi. Là, t'arrêtes, quoi. Moi, je prends vraiment ça comme ça. Après, je comprends tout à fait que le but de ton... C'est ça. Le but de ta chaîne, c'est d'avoir du phénomène et d'avoir tout ça. Mais à un moment donné, il faut pas que ça te dépasse. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ? Moi, là, personnellement, ça me dépasse pas. Là, quand il y a eu les bruits et tout, c'est impressionnant. J'ai jamais vécu ça, mais... Ça t'a pas dépassé. Mais ça me dépasse pas. Moi, je me casse. Moi, c'est ma limite. Là, surtout, on parlait TCI et puis le truc, ça y est, j'ai eu l'impression que c'était dans le parquet. Tu sais, que ça faisait... Que film d'horreur, quoi. Bah, moi, je le prends pas vraiment comme une mise en garde, tu vois. Moi, je le prends en mode, je suis là, tu vois. Parce que depuis tout à l'heure, on fait que demander des bruits et tout, donc... Bah là, il a failli défoncer le plancher. On a bien compris qu'il y avait des bruits. J'ai tout abandonné sur place. J'ai tout laissé sur place. J'ai fait faire pipi sur le tapis, comme le chien, ce matin. J'ai dit genre, gardez tout, c'est tout à vous. Merci, au revoir. T'avais mis un plan fixe en haut ? Bah non, il filme pas. Ah non, mais moi, dans tous les cas, je vais y retourner. Toi, t'es un malade. Je peux pas, je peux pas, je peux pas finir comme ça. Je vais retourner. Eh ouais, je peux pas. Moi, au contraire, moi, s'il y a des résultats, au contraire, il faut que, tu vois. Mais pas que pour Youtube. Non, mais c'est pour toi, parce que tu... C'est pour moi. C'est pour moi avant tout. T'as envie de retourner. Je fais même ça pour Youtube. Là, c'est vraiment pour moi. Parce que, tu vois, je vis des bruits comme ça. J'en ai jamais vécu. Même à la maison de David, il y avait des bruits. C'était pas comme ça. Donc, tu vois, j'ai envie d'essayer de pousser le truc, quoi. Mais bon. C'est sûr, c'est chaud, quoi. Ah là, c'est plus chaud à ce stade. Mais reviens pas. Non, non, si tu veux pas, je rentre pas. C'est trop dangereux pour moi. Ok. Mais euh... Non, m'attends pas, si tu veux. De toute façon, après, c'est sûr. Par contre, je vais pas y rester hyper longtemps. Ça, c'est sûr, parce que là, c'est tard. Mais j'aurais aimé quand même tester le truc, ouais. Ouais. Bah écoute, j'ai cherché le tel. Oh putain. Attends. J'arrive pas. Ouais, je sais. Putain, la blague. Non mais c'est une blague. On peut plus rentrer. Arrête. Je te jure que si. On est enfermé. Ah non. Je te jure. Bon, attends. Mais comment c'est possible ? On peut plus rentrer dedans. On peut plus rentrer dedans. Parce que là, j'allais dire, c'est un signe, là. C'est pas possible. Là, si la porte, elle était bloquée, c'était un signe, là, par contre. Bon, euh, je... J'y vais seul, du coup. J'emmène euh... Ton truc pour... Bon, je préfère même pas y penser. Euh... Moi, j'y retourne pas. Oui, toi, c'est sûr. De toute façon, t'as... T'es sûre, sûre, sûre. Ah. Tu vas pas regretter. Ah non. Non, non. Je vais pas regretter du tout, du tout. Euh... Moi, je prends ça comme une... Comme une menace. Donc, j'y retournerai pas. Ok. Et je t'attends ici. Parce qu'à mon avis, euh... Ok. Tu vas pas rester longtemps. Ouais, je risque de pas rester longtemps. Par contre, tu peux me donner un toki, si tu veux, en même temps. Oui. Comme ça, si jamais... Bah, je monterai pas, hein. Ok. Bah, je te donne le toki. T'es pas tout seul, quoi. Ok. T'es sûre que tu veux y retourner. Oui, mais je pense pas rester longtemps, tu vois. D'accord. Mais j'ai vraiment envie d'y retourner pour essayer de voir si, euh... Putain, c'est des éclairs. Oui. Je... Je pense que ça y joue aussi, hein, les éclairs. Je pense que ça fournit en énergie. L'orage, tu veux dire ? Ouais. Je pense que ça fournit en énergie. Bah, c'est sûr. Il y a de l'électricité, quoi. Mais là, c'était fort, quand même. C'était... Là, t'es face à un truc lourd. Bon, j'arrive. Je vais laisser affiner. Les amis, je suis seul dans le château. Elisabeth est donc restée en bas. Je vais tenter donc cette séance de TCI avec une application qui est donc apparemment conçue pour ça. Alors, c'est vrai que moi, les applications, je suis toujours sceptique. Là, apparemment, ça a donné des résultats très intéressants pour Elisabeth et des choses qui étaient vraiment très stupéfiantes. Donc, on va tester ici. Voir ce que ça donne. Et je vous avoue que, évidemment, je ne l'amène pas large puisque les bruits qu'on vient d'entendre tout à l'heure ne sont pas du tout rassurants. Et là, je suis seul. Donc, je suis en contact avec Elisabeth via Talkie Walkie. Mais là, je suis vraiment seul dans le château. Très angoissant. Allez, c'est parti. Je vais m'installer ici. J'espère que vous me voyez, que l'enregistrement fonctionne bien. Alors, attendez, je vérifie. Oui, tout fonctionne bien. Donc, c'est parfait. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît ? C'est parti. Est-ce qu'il y a une entité avec moi dans cette pièce ? Alors on entend des petits bruits mais c'est la radio ça. Je pense que c'est la radio. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom s'il vous plaît ? Sous-titrage ST' 501 J'ai l'impression d'entendre des bruits... Je sais pas si c'est... Bon, je relance. Il y a quelqu'un ? Putain, mais c'est pas possible, j'entends encore des bruits de pain, là... C'est pas possible, ça ! Là, c'est moi, les amis, le pote, là, c'est moi ! Je sais pas si je vais réussir à rester... Je sais pas si je vais réussir à rester seul, là... Bon, je vais retenter, je vais rester ici... Pierre, est-ce que vous êtes là ? Il y a des petites voix, mais je sais pas quoi en penser, en fait... Parce que ça a l'air de capter la radio, donc je sais pas... Est-ce que vous êtes un homme ? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît... Est-ce que vous êtes un homme ? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît... Est-ce que vous êtes un homme ? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît... Est-ce que vous êtes un homme ? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît... Est-ce que vous êtes un homme ? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît... Est-ce que vous êtes un homme ? Si vous êtes un homme, dites-moi oui, s'il vous plaît... Oh, je me sens pas rassuré du tout, là... Est-ce que c'est vous qui avez fait les bruits qu'on a entendus tout à l'heure ? Je me sens pas bien, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde, je me sens observé partout là, je pense que ça c'est irrationnel évidemment, mais... Vous êtes là ? Ça a dit oui, là par contre j'ai entendu oui clairement Bon je vais arrêter Je vais mettre un terme, je vais arrêter Merci beaucoup en tout cas, merci de... Oh putain elle m'a fait peur Merci, merci beaucoup de vous être joint à moi, je mets un terme à cette séance de TCI, donc merci beaucoup Tu peux me confirmer que ça va ? Ouais désolé désolé, oui 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 ça va, là je pense que je vais arrêter, j'ai entendu des voix, après savoir si c'est des réponses ou pas je sais pas, c'était pas très très clair quoi Alors en fait c'est normal, après normalement quand tu fais de la TCI, tu enregistres d'abord les voix et après tu les analyses avec un logiciel Avez-vous remarqué ce qu'il vient de se passer à l'arrière-plan ? Quelques heures après la sortie de cet épisode en avant-première soutien, Elisabeth et moi-même allons recevoir plusieurs messages, nous rapportant l'apparition d'un phénomène quelque peu surprenant Relevé à l'instant même où je décide de poursuivre seul l'enquête à l'intérieur du château Alors que je vais prendre l'initiative de réaliser une séance de TCI, attentif aux moindres mots qui sortiraient de l'appareil et aux moindres mouvements tout autour de moi Un phénomène totalement hors du commun va se produire derrière moi, dans l'oratoire situé à seulement quelques mètres dans mon dos Accroupi face à la caméra, préoccupé par les sensations et les émotions fortes qui nous ont traversé plus tôt dans la soirée, ce qui ressemble à une apparition va se matérialiser dans l'oratoire Une lueur mystérieuse faisant naître spontanément une sorte de silhouette indéfinissable qui va nous laisser sans voix Aussitôt je vais de nouveau me pencher sur cet extrait et tenter d'analyser sérieusement le phénomène, afin d'y trouver peut-être une explication rationnelle Au moment du tournage de cette séquence, et bien que mon état général était impacté par la fatigue et les événements, je n'ai rien remarqué d'anormal ou de suspect dans l'écran du retour de ma caméra installée devant moi Les secondes qui s'écoulent ensuite sont presque surréalistes, puisque je sens presque de manière instinctive que quelque chose se passe dans la pièce Comme vous pouvez le constater, je m'exprime spontanément et communique mon inconfort et le malaise que je ressens En me retournant vers l'oratoire et en partageant la sensation étrange d'être observé par quelque chose ou quelqu'un Les images, analysées minutieusement, révèlent la présence d'une masse vaporeuse qui se matérialise progressivement dans l'atmosphère et qui pourrait ressembler à un visage aux yeux brillants dans l'obscurité de l'oratoire Cette forme va se matérialiser pour disparaître tout aussi mystérieusement en seulement quelques secondes Nous allons visionner cet extrait des dizaines de fois, et mettre plusieurs théories et hypothèses rationnelles qui permettraient de comprendre comment cette forme a pu apparaître derrière moi Puis nous allons reprendre point par point l'ensemble des paramètres du tournage à cet instant précis de l'enquête Nous allons évoquer d'abord la probabilité de phares de voiture qui auraient pu, de la route en contrebas, éclairer les fenêtres de l'oratoire générant ainsi une forme lumineuse Théorie très vite avortée, car même s'il y a bel et bien une route qui passe aux abords du château son orientation et sa configuration ne permettent pas d'obtenir un quelconque reflet sur les fenêtres de la bâtisse En questionnant le propriétaire sur ce point, il a lui-même souligné qu'à cette saison l'opacité des grands arbres qui surplombent le château de ce côté de la propriété ne permettrait pas de laisser filtrer une telle source lumineuse Les fenêtres du château de ce versant donnent pour ainsi dire sur le vide Comme le dévoilent les plans de drones, la bâtisse est construite à fleur d'un rocher que l'on pourrait définir de falaises écartant donc une potentielle pollution lumineuse causée par un éventuel véhicule en contrebas ou par Elisabeth, rester m'attendre dans la cour de l'autre côté du château au strict opposé de l'oratoire Notre hypothèse est alors orientée vers une éventuelle présence animale qui se serait infiltrée à notre insu dans l'oratoire et qui aurait trouvé refuge pendant notre enquête en échappant totalement à notre attention Mais là encore, c'est peu probable Nous sommes au premier étage du château il n'y a pas de balcon ni de rebord de fenêtres et nous sommes en plus au-dessus du vide, en bord de falaises Il reste alors la théorie de l'orage qui va gronder dans le ciel quelques minutes plus tard mais après avoir visionné différents extraits on peut vite s'apercevoir que les effets lumineux générés par les éclairs dans le ciel ne reproduisent en rien le phénomène observé En concluant qu'aucun événement extérieur n'est capable d'expliquer ou de justifier le phénomène nous avons ensuite inspecté l'ensemble des paramètres intérieurs de l'oratoire et du petit salon qui le juxtapose Comme vous pouvez encore une fois le constater à l'écran, aucun objet ne se déplace pendant toute la séquence Je suis seul, immobile, accroupi devant la caméra Les températures à l'intérieur du château avoisinent les 25 degrés Aucun appareil n'est présent dans l'oratoire à ce stade de l'enquête Pas de caméra, pas de source lumineuse ni projecteur et la boîte à fumée utilisée lors de notre exercice de TCI vapeur est débranchée depuis plus de 3 heures Nous avons tenté de rationaliser chaque détail, chaque mouvement, chaque paramètre de cette séquence afin d'y trouver une piste ou du moins un semblant d'explication logique et rationnelle Mais à l'heure actuelle et malgré nos efforts, nous ne trouverons aucune explication à ce phénomène d'apparition constaté Cette séquence bouleverse totalement la quête dans laquelle je me suis lancé aveuglement depuis bientôt 10 ans Et même si le paranormal me fascine depuis toujours, je me sens profondément déstabilisé d'y être confronté Cette rencontre inattendue avec l'inexpliqué est sans aucun doute la preuve physique et visuelle la plus impressionnante que j'ai réussi à immortaliser depuis le début de mes investigations paranormales Et cela marque un tournant indéniable tant dans mes croyances que dans la poursuite de mon travail Château Lévesque restera jamais gravé dans ma mémoire et changera définitivement ma perception du monde qui nous entoure Bon les amis, je vais conclure cette séance de TCI Il y a eu quelques voix après savoir si c'est la radio ou si c'est vraiment des réponses Je sais pas, là tout à l'heure, donc à l'instant là j'ai cru entendre oui clairement Mais après voilà, je peux pas affirmer donc je sais pas Quelques bruits il me semble avoir entendu encore quelques bruits à l'étage mais bon rien de semblable avec ce qu'on a vécu tout à l'heure Là c'est quasiment 6h du matin donc je vais mettre un terme Elisabeth m'attend devant le château donc je vais aller la rejoindre Et puis voilà, on va mettre un terme à cette enquête, on a eu déjà beaucoup de choses On est allé au bout je pense, voilà il va être 6h du matin donc on a vraiment enquêté toute la nuit On a commencé à 22h donc ça fait 8h d'enquête, je crois que j'en avais jamais fait autant d'ailleurs d'affilée Donc écoutez, on va rejoindre Elisabeth en bas, faire une petite conclusion je pense Bon dans tous les cas je pense qu'on en fera une demain aussi à tête reposée parce que là c'est vraiment un show Et puis voilà, je vais aller la rejoindre tout de suite Quelle aventure ! Tu mets pas temps Tu mets pas temps d'y retourner comme ça ? Je sais pas comment tu fais là Après t'es habitué aussi Ouais je suis un peu habitué c'est vrai Je préfère le rage aussi ou est-ce que je retourne à l'intérieur ? Je préfère le rage Mais franchement C'était incroyable quoi Non mais vraiment, là t'es confronté à des trucs quand même super forts Et tu retournes Ouais j'y suis retourné T'es un grand malade J'ai mis un plan fixe du coup pour la nuit T'as mis un plan ? Ouais j'ai mis un plan fixe dans la... Dans l'oratoire ? Pas dans l'oratoire Enfin entre les deux Ok Plus grand salon là cette fois Avec un pod Bon du coup là on va aller se coucher Bilan à chaud Bon de toute façon on se referait une conclusion je pense demain Oui À froid À froid Mais à chaud du coup il y a les éclairs Il y a les éclairs Là on va se prendre la pluie je sens On va vite faire cette petite conclusion à chaud Mais du coup bilan à chaud là Pour toi C'est incroyable Je crois que la synchronicité est terrible On peut pas... T'as vu ça ? Ouais On peut pas faire mieux On peut pas faire mieux comme conclusion Écoute bilan à chaud Extraordinaire quand même Parce que... Parce qu'on est venus là pour avoir des... Bah... Des manifestations Et on a été plus que gâtés Je crois que le château a plein de choses à dire Mais il a aussi ses limites Et je crois que... Il a voulu nous faire comprendre ce soir Que... Il fallait pas trop quand même pousser... Euh... Voilà il faut pas trop repousser les limites Moi personnellement je n'ai pas pu y retourner Peut-être que demain matin Une fois qu'on aura dormi Une fois qu'on aura peut-être aussi euh... Euh... Analysé euh... Tout ça et essayé Encore une fois de trouver une explication Bien que là je pense que c'est... C'est impossible Non là... C'est impossible Et j'ai vraiment hâte que... De voir l'analyse tu vois Il est euh... Il est euh... Il est 5h40 du matin Ouais... Donc là pour l'instant nous on... On est un peu sonné je pense Par tout ce qu'on a vécu ce soir Ouais... Beaucoup beaucoup de phénomènes Beaucoup de... De réponses intelligentes Enfin là je crois que... Il y a tout quoi Il pleut Ah il pleut Ouais donc je vais prendre la caméra Bon les amis On met un terme Parce que là il pleut Donc on va se prendre la chavane Bon on se retrouve du coup demain Pour faire un... Ouais on fait un débris Un bilan demain matin Allez là on va se coucher Bonne nuit tout le monde C'est sous un terrible orage Que nous décidons de mettre fin Au tournage de cette enquête Et que nous allons rejoindre La dépendance du château Où nous séjournons Les esprits encore tourmentés Par ce que nous venons de vivre Hasard ou non Il sera difficile pour nous De trouver le calme Et le sommeil dans nos chambres respectives Tant les bruits de pas dans le couloir Et les coups dans les murs Se feront entendre Jusqu'au lever du jour Nous sommes conscients Que cette forteresse historique Nous aura en quelque sorte Offert l'opportunité exceptionnelle De vivre une expérience sans égale Aux frontières du visible Et de l'invisible A mi-chemin Entre le présent Et le passé Ici sont archivés Dix siècles d'histoire De secrets Et de drames Qui ne demandent qu'à se confesser A qui s'est écouté Même si comme d'habitude Nous vous laissons vous faire Votre propre conclusion Sur l'ensemble de nos résultats Nous garderons la sensation Très personnelle Que le château de Château Lévesque Nous aura l'espace d'un instant Ouvert les portes de son histoire Pour que les âmes du passé Puissent nous frôler De leur présence Parmi tous ces nombreux phénomènes Vécu durant nos 48 heures De présence ici Ce seront finalement Ces bruits colossaux Qui vont nous terrifier Et qui vont mettre un terme immédiat A notre présence dans le château Et cette apparition dans l'oratoire Qui va me terrifier Me bouleverser Et me marquer à jamais Elsa, Pierre et tant d'autres avant nous Ont laissé ici l'empreinte de leur passage Constituant ensemble l'histoire Et l'héritage d'un patrimoine Que l'on se doit de conserver Nous saluons par ailleurs Le courage, l'audace Et la ténacité de Gérard de Colombière Actuel propriétaire des lieux De poursuivre sans relâche Avec passion et véhémence La restauration de cet édifice titanesque Pour qu'il puisse demeurer Encore de longues années Amour Passion Tourment Folie Tragédie Ici toutes les émotions ont vécu Et peut-être même survécu A travers les méandres de l'histoire Et du temps Bien que marqué par une mélancolie palpable Et une sensation persistante d'inachèvement Cette enquête inoubliable prend fin ici Enthousiasmés par les résultats obtenus Les ressentis abondants Et les expériences personnelles multiples Que nous avons traversées Nous demeurons persuadés Que notre aventure à Château-Lévêque Est peut-être loin D'avoir atteint son terme C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501 C'est parti